Dans le cadre de la saison Africa 2020, Présence africaine organise un colloque pluridisciplinaire autour du jeu Awale, baptisé « Jeux du chèque africain ». Pour une meilleure connaissance du patrimoine culturel de l'Afrique et de sa diaspora, des spécialistes africains, européens et américains présenteront l'Awale sous tous ses aspects. Mathématiques, pédagogiques, historiques, informatiques, artistiques. Awale, une présence africaine, en Facebook Live sous le patronage de l'UNESCO, le 31 mars de 14h à 17h et le 1er avril de 14h à 16h, en partenariat avec RFI. Dans la deuxième session, je voudrais de nouveau souligner l'application de l'UNESCO dans ce programme, grâce à l'engagement dans l'organisation du colloque de M. Fillon-Edouard Matocco, sous-directeur général pour la priorité afrique et les relations extérieures. Cet engagement, à travers l'équipe qu'il a mise à notre disposition, nous est très précieux, parce qu'il donne une visibilité de l'awale à l'échelle internationale, tout en mettant l'accent sur le continent africain, qui est le continent cible de la saison Africa 2020. Nous renouvelons donc nos sincères remerciements à M. Matocco pour son engagement et son soutien technique et financier. Les présentations et débats d'hier ont mis au jour plusieurs souhaits. D'abord, le vœu est mis par le président du groupe africain de l'UNESCO, en faveur d'une démarche pour entamer le processus d'inscription de l'awale sur le registre du patrimoine mondial. Un autre vœu est mis, celui de M. Seth Bonti Asamoah, de mettre en place une réelle organisation de l'awale à l'échelle internationale, notamment pour ce qui est des championnats et des tournois. Un autre souhait exprimé par M. Sepahi est de diffuser les valeurs portées par ce jeu, notamment celle du « Donner pour recevoir », qui débouche, selon lui, sur le développement durable. Un quatrième vœu, celui d'une exposition qu'on avait évoquée il y a quelques temps, consacrée à l'awale. Mais je m'arrête là et j'invite les intervenants d'hier et d'aujourd'hui, qui le souhaitent, à adresser à M. Zebelinga leurs propositions. Celles-ci seront intégrées dans un document final que nous vous présenterons ultérieurement. Avant de vous redonner la parole, je voudrais rappeler que Présence africaine édition publiera les actes de ce colloque et qu'à cette fin, des textes seront demandés à chaque participant. Les modalités de ce programme de publication vous seront données ultérieurement. Je cède maintenant la parole à Marcial Zebelinga et je vous remercie. Merci Madame la directrice et évidemment merci à tous les partenaires de l'événement. Merci aux participants qui sont revenus aujourd'hui en grand nombre. On va continuer notre grande discussion, notre grande narration, qui finalement est une grande partie d'awale. Puisque si j'ai bien compris, mais on m'a dit que je comprends souvent mal, vous me corrigerez. Deux camps se sont opposés hier. Le premier camp, c'était, je dirais, le camp des joueurs, ceux qui ont essayé de nous expliquer que l'awale était un jeu. Et ils ont presque failli nous convaincre tous. Et d'un autre côté, il y en a qui nous ont expliqué que l'awale n'était pas un jeu. Il était une culture, il était une mathématique, qu'il y avait une histoire derrière, qu'il y avait aussi des combats, faire renaître le jeu au Brésil, maintenir une culture, une identité. Et donc, finalement, on est dans un espace dans lequel la même pratique a pu prendre différents aspects. Et donc, nous tous, nous avons joué un peu sur les cases des autres. Et les uns et les autres ont été à la fois pour l'awaler comme jeu, mais également pour l'awaler comme quelque chose finalement d'assez sérieux. On va continuer donc cette discussion. Je précise qu'il y a eu quelques questions, l'une ou l'autre question que je transmettrai au premier panel à la fin de leur échange. Nous avons pensé suivre en fait le cours même de l'awaler, qui est parti, comme vous savez, de la terre, de la poterie, qui s'est ouvragé en artisanat, en art, un objet précieux même, et puis aujourd'hui qui se dématérialise. Et donc, suivant une formule qui sciait à Madame la Présidente, on a pensé à parler de l'awaler 2.0, des graines au pixel. Pour ce faire, qui mieux que les grands participants, les grands joueurs, les grands organisateurs, pour ouvrir le débat sur cette question-là, à savoir donc ce qu'on avait, quelques-uns de ce qu'on avait hier, en particulier un, que je salue, Ngufo Animas, qui est revenu, Serge Marga, qui a joué au chien à la souris avec nous, mais on a pu l'attraper quand même, il est là, Eddie Kosoko, que j'ai eu le plaisir d'avoir il y a une semaine et qui est là, je ne sais pas s'il a fait des essais de voix, et Xavier Blanvilain, qui également est venu avec une bonne nouvelle. Alors, évidemment, M. André Deldic, qui était prévu, qui est également un joueur grand, professionnel, entre guillemets, de l'awaler, mais également mathématicien, s'est excusé, il est indisponible, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne pourra pas être avec nous, mais nous savons que nous sommes en très bonne compagnie, avec les quatre qui sont présents. Alors, on va commencer, évidemment, par les présentations, c'est-à-dire qu'on va faire suivre l'ordre suivant, Serge Mbarga, Teddy Kosoko et Xavier Blanvilain, et puis on terminera très rapidement avec Ngufo, puisqu'on le connaît déjà un petit peu, mais voilà, il va nous rafraîchir la mémoire. Dans l'ordre, donc, Serge Mbarga, vous présentez par rapport à l'awaler. Bonjour à tous. C'est un très grand plaisir d'être aujourd'hui parmi tous. Je remercie la présence africaine pour l'invitation, ainsi que madame la directrice et Martial, monsieur Zebelinga. Je suis Serge Mbargaona. Tel que Martial l'a dit, il y a des joueurs, et puis il y en a d'autres, je pense que je suis les deux. Je joue à l'awaler, la version Camerounaise Songo, depuis l'âge de quatre ans. Donc, je peux dire que j'ai été initié à ce jeu-là par mon grand-père maternel, qui était lui-même un grand joueur, ancien de l'Indochine, mais très grand joueur d'awaler, qu'on avait surnommé Kulu Bivogu. Bon, Kulu Bivogu, dans ma langue maternelle, les Wondo, c'est la tortue. Donc, moi, j'ai été initié à ce jeu-là par ce monsieur, et j'y ai joué dans mon enfance. Et je me souviens, un des défis, c'était de se dire à quel moment on arriverait à battre le père dans le jeu. Donc, c'est comme ça que je l'ai appris. Bon, de formation, je suis mathématicien. J'ai vécu longtemps à Lille. J'ai été formé mathématicien à Lille. J'ai vécu longtemps à Lille. Et ayant été joueur, étant devenu mathématicien, connaissant les jeux de stratégie africains, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait moyen de mélanger le mathématique et le culturel, le ludique? C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur, d'abord, le Songo que je connaissais, que je connaissais depuis mon enfance. Mathématiquement, sur la Wallée également. Donc, j'ai publié quelques livres sur le Songo et la Wallée. Et vraiment, je pense que le reste, on pourra le dire. Merci pour cette magnifique initiative. Merci beaucoup, Serge. Je précise donc, en plus des ouvrages, Serge Mbargaon a produit très vite un tutoriel, parce que c'est aussi ça, très vite la question de la dématérialisation, à laquelle il avait pensé très peu un tutoriel sur le jeu, en fait, le jeu de Songo et la Wallée. Merci donc à Teddy de se présenter. Alors, c'est un jeune qui est très, très précieux pour nous, puisqu'il représente le plateau à quatre rangées, qu'on appelle plutôt les plateaux solos. Vous savez qu'il y a deux grandes familles en Afrique. Le plateau sahélien, on va dire, avec deux rangées en général, avec des variantes. Et puis, le plateau dit Bantou, Afrique centrale, Afrique de l'Est, avec quatre rangées. Et Teddy, étant centrafricain, jeune entrepreneur, joueur et passionné d'application numérique, va nous dire un petit peu, va se présenter lui-même par rapport au jeu et par rapport à son intérêt sur cette question-là. Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir invité pour participer à ce colloque. Donc, c'est un réel plaisir de voir tous ces gens de divers horizons se réunir autour d'un jeu, comme quoi le jeu, ça réunit. Donc, je m'appelle Teddy Kosoko et je suis originaire de la Centrafrique. Je suis fondateur d'un studio de jeux vidéo en France qui s'appelle Masseka, qui a la particularité de créer des contenus exclusivement sur les univers africains afin de promouvoir l'Afrique et de l'ouvrir au monde. On travaille aussi pour essayer de dynamiser les industries culturelles et créatives sur le continent. Alors, le jeu Awali ou Mankala, de manière générale, chez moi, ça s'appelle le Kisoro. Donc, c'est un jeu de plateau à 16 trous, à 16 cases de chez l'à côté, donc 32 cases sur le plateau de manière générale. Et en fait, ce jeu, moi, je n'ai jamais joué parce que chez moi, il y a une superstition dessus. C'est-à-dire que si on y touche, on perd de l'argent, on va finir chômeur. Et donc, mes parents, ils ont fait en sorte que je n'y touche pas. Et quand je suis arrivé en France en 2012 pour continuer des études en informatique, j'ai voulu promouvoir le continent africain. et j'ai découvert que les jeux étaient utilisés par beaucoup de monde en Occident, que c'était un univers, que les jeunes, ils rentraient dans cet univers et ils sortaient, ils ressortaient avec beaucoup de connaissances. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser ce jeu-là, Kisoro, qui vient de chez moi pour partager cette connaissance avec le monde. Et donc, j'ai appris le Kisoro. Une fois arrivé en France, j'ai appris ce jeu, je l'ai découvert. Et en gros, je l'ai numérisé. J'ai bâti une histoire par-dessus. J'ai développé tous les aspects mathématiques dont certaines personnes parlaient hier. Et lorsque le jeu, il est sorti officiellement à la fin de mes études, c'était un grand succès parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus de personnes, tant basées en Afrique comme dans la diaspora, ont envie de découvrir ces connaissances, ces histoires africaines au travers du jeu. Les aspects mathématiques qu'il y a dedans. Par la suite, on a eu l'opportunité de faire des travaux avec des étudiants, avec des conservatoires, d'utiliser le jeu et la musique, mais vraiment d'étendre partir d'un jeu et d'étendre cet univers-là et de faire plein de choses tout autour de ça. Donc, c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui pour parler de ces sujets. Merci. Merci beaucoup, Teddy. Merci beaucoup d'être avec nous. Et il nous reste à présenter Xavier Blanvilain, qui est précédé d'une réputation particulière, puisque j'ai lu à plusieurs endroits que c'est le plus grand joueur français ou le meilleur joueur français, le maître quelque part. Xavier, j'espère que vous êtes là. Vous allez donc nous présenter et nous dire un peu votre rapport à la Wallet avant qu'on aborde plus directement les questions de dématérialisation et qu'on commence par le gouffre. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Petit souci. Je n'entends pas Xavier. Et sur mon écran, il est figé. Je ne sais pas s'il est figé pour tout le monde. On n'entend plus. On n'entend plus. Et effectivement, il est figé. On n'entend plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur Xavier après, un peu plus tard. On va passer à Nguffo qui, lui, a priori, on devrait l'entendre. Est-ce que Nguffo est là ? Il va nous dire peut-être plus de choses par rapport à son rapport à la Wallet d'un point de vue dématérialisé. Est-ce qu'il est là, Nguffo ? Oui, je crois qu'il est là. Oui, je suis là. Bonjour, Martial. Bonjour à tous et à tous. Donc, comme vous le mentionnez, je m'appelle Nguffo Bien-Nimas. Je suis ingénieur de formation et j'ai créé il y a cinq ans une association qui fait la promotion de jeux de stratégie africains à des fins de développement personnel et collectif. Et justement, au 21e siècle, à l'heure des NTIC, le levier numérique est incontournable. Donc, du coup, parmi nos axes de développement, nous avons mis en contribution justement ces outils-là. Vu que cela nécessite des compétences techniques assez poussées, dans notre association, il y a des ingénieurs informaticiens qui apportent leurs compétences pour développer des algorithmes, des intelligences artificielles. Et nous travaillons aussi en partenariat avec des écoles d'ingénieurs françaises pour développer divers projets qui, en notre sens, sont stratégiques pour la promotion numérique des jeux stratégiques africains, notamment de la Wallet. – D'accord. Merci beaucoup, Ngoofo. Alors, la première grande question qui m'interpelle, c'est déjà que vous arrivez à me dire chacun un petit peu rapidement, quel est l'état de l'évolution de cette dématérialisation ? On en est où aujourd'hui ? Quelles sont les principales pratiques ? Ça va être la première question. Et puis, la deuxième, ça va être les avantages et peut-être un peu les inconvénients. Parce que, est-ce que finalement, en dématérialisant, on gagne quelque chose qu'on perdrait peut-être culturellement ? Quand Teddy me dit, mais chez lui, quand il était en pays sango en Centrafrique, on lui disait, attention, il ne faut pas jouer, ça apporte malheur. Maintenant, il peut jouer sur informatique, a priori, ça ne lui apportera pas de malheur. Donc, peut-être, voilà. Je me pose des questions. La première chose, c'est un peu, quelles sont les différentes formes de dématérialisation du jeu ? Alors, soit on commence par Ngoofo qui a la parole, soit on repasse par Serge. C'est comme vous voulez. Honneur aux aînés. Je passe la parole à Serge. OK, Serge. OK, merci. Merci Ngoofo. Alors, quel est l'état de la dématérialisation ? Je vous dirais que je vis au Cameroun, après avoir vécu longtemps en France, et on a une particularité aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on dit, l'Afrique est en train de faire des sauts, des sauts de développement. Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a des jeunes qui développent des applications mobiles d'Aualé. Il y a quelques mois, il y a les jeunes de l'université de Ngaon, on dirait au Cameroun, qui ont développé une application mobile. Et vous savez, le mobile, c'est vraiment ce qui a maintenant de plus évolué dans les technologies grand public. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de faire ce cela. Moi, à mon époque, on était très contents. Il y a 20 ans, lorsqu'on mettait une appelette d'Aualé sur Internet, on était déjà très contents. Donc, l'état, c'est que, tel que tous les jeunes qui sont là dans le panel et tous les jeunes ingénieurs le disent, l'Aualé est arrimé maintenant vraiment en matière de jeu, à ce qui se fait de mieux au niveau technologique. Maintenant, ce que je dirais, c'est qu'il faut ajouter à cette couche-là, la couche jeu-même, une autre couche où l'Aualé rentre véritablement dans le grand univers des jeux vidéo. Pour vous prendre un exemple, dans un jeu vidéo, on peut retrouver une partie d'Aualé parce que c'est ce qu'il faut faire. Par exemple, il faut résoudre un problème d'Aualé pour franchir un niveau plus grand. Donc, la dématérialisation au niveau technique est arrivée vraiment à des niveaux très élevés. Maintenant, je pense que pour la partie vulgarisation, il y a un fondamental qui est indispensable et qui est nécessaire. Ce fondamental-là, c'est par exemple celui du plateau de jeu électronique. Le plateau de jeu d'Aualé en bois, il est très bien. C'est vraiment, c'est comme le livre, c'est la base des choses. Esthétiquement, il est très beau. Mais je pense que hier, j'ai écouté les différents intervenants. Ils parlaient de l'aspect vulgarisation, par exemple, dans les championnats. Une façon de vulgariser les championnats, c'est d'amener, par exemple, les gens qui sont spectateurs à mieux comprendre les stratégies des joueurs. Remarquez, je vois au Cameroun ou ailleurs, lorsqu'on voit des gens jouer, il faut être vraiment très concentré. Il faut déjà avoir une certaine pratique du jeu pour comprendre les stratégies. Si on a un plateau de jeu électronique, je me souviens à l'époque au Cameroun, on a parlé de quelqu'un qui a créé quelque chose qu'on appelait le songoscope. Il ne faisait que projeter le tableau de jeu sur un mur. Mais l'électronique peut ajouter une couche supplémentaire. C'est-à-dire que quand les gens font une partie d'Aualé, l'électronique peut faire en sorte que, pendant qu'ils jouent sur leur plateau, sur un mur, de façon digitale, dématérialisée, on projette le jeu et avec les éléments d'analyse de stratégie. C'est-à-dire qu'on a parlé, il y en a d'autres. Par exemple, on a les éléments classiques, l'historique des cours, c'est très bien, mais il y a d'autres éléments. Combien de greniers les gens construisent? Voilà, c'est un peu au niveau de l'État, c'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Serge. Donc, en gros, pour le moment, on est passé de mettre sur Internet aux applications. Et donc, pour le joueur que vous êtes, les applications, ça peut aller beaucoup plus loin parce qu'on peut analyser les stratégies de jeu, etc., etc. Et on peut également les intégrer dans les jeux vidéo. Donc, ça m'amène d'abord à Teddy, puisque Teddy a développé un peu cette logique-là. Teddy, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Voilà. Alors, par rapport à la question sur l'état des jeux vidéo, en tout cas de l'Aualé dans le monde numérique, lorsque j'ai commencé à créer le projet Aualé, le projet Kisora, reprendre le nom qu'il utilise en Centrafrique, il y avait une version qui était sur les plateformes mobiles, qui s'appelait Monkara. C'était une version qui était beaucoup téléchargée parce que j'avais pris le temps de regarder les commentaires et c'est vrai que les gens appréciaient. En fait, lorsque nous, on a décidé de créer la version Kisora, on ne voulait pas seulement apporter un simple jeu africain sur mobile. L'idée était vraiment d'apporter un écosystème. Et donc, ce qu'on a fait, et c'est ce que dit Serge, on a bâti une histoire par-dessus. En fait, c'est l'histoire de deux royaumes qui vont s'affronter au début pour contrôler un fleuve. En fait, ils n'ont rien en commun sauf ce plateau de jeu. C'est ce lien qu'ils ont en commun. Donc, il y a un personnage qui va arriver et qui va dire, on n'a rien en commun. Pourquoi on ne va pas, à part ce plateau de jeu, pourquoi on ne peut pas l'utiliser pour résoudre le conflit? Et que le gagnant du jeu, du tournoi, permet à son royaume de remporter le contrôle du fleuve. En fait, le personnage principal du jeu, il va affronter plusieurs types de joueurs dans le jeu. Et à la fin, en battant chaque personnage, il va réussir à aider son royaume de remporter. L'avantage, en tout cas, de la version numérique, le potentiel du numérique, c'est que ça permet de toucher rapidement plusieurs personnes. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on s'est lancé, en deux mois, on avait environ 10 000 joueurs. En France, en Russie, en Chine, au Japon et en Afrique du Nord. En gros, on peut réussir rapidement à toucher beaucoup de monde ce que le plateau physique n'arrivait pas à faire parce que c'est compliqué à mettre la main dessus, beaucoup de fabrication et tout ça. Le problème qui se pose avec, en tout cas, si je continue sur l'état des lieux de la dématérialisation, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le Play Store, pour tout ce qui est mobile, il va y avoir cinq ou six versions de la où aller. Par contre, si vous tapez échec, vous en aurez un million qui apparaîtront. Il faut qu'il y ait, parce que non, on nous l'a demandé, mais voilà, vu que c'est un coût, on ne l'a pas fait, mais de pouvoir développer chaque version pour chaque pays. Alors que lorsqu'on tape Sangon, on a le Sangon, si on tape quatre roues à Madagascar, on a le quatre roues de Madagascar, ces versions-là n'existent pas aujourd'hui en version numérique. Et c'est un problème parce qu'on est en 2021 et on devrait avoir toutes ces versions. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir toutes ces versions numériques. Merci. C'est très bien ce que j'entends parce qu'on voit qu'il y a, ce n'est pas deux générations, mais c'est vraiment un grand frère qui a été témoin du tout début et qui trouve que ça a énormément évolué par rapport au tout début. Et puis, son cadet qui, lui, trouve qu'on n'est pas à l'âge de la pierre, mais qu'on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus vite. Non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de comprendre les sauts technologiques et la marche technologique de l'Afrique et à travers un jeu qui est en fait aussi une industrie culturelle. Goufou, un peu état des lieux et vous avez sûrement une approche un peu particulière parce que pour vous, il y a une dimension un peu identitaire aussi dans votre démarche. Oui, effectivement, une démarche identitaire. Par rapport à l'état des lieux, je vais regarder dans le même sens que mes deux précédents camarades. Il y a beaucoup de belles choses qui sont faites. Je vois beaucoup d'initiatives, beaucoup d'applications qui sont disponibles, des logiciels, on pense par exemple, des logiciels de prêt Guillon qui sont accessibles gratuitement. Aujourd'hui, normalement, n'importe qui qui est connecté peut faire une partie d'Awalé sans grand souci. Maintenant, ce qui manque, et c'est là où je rejoins encore mes camarades, c'est vraiment des couches qui permettent de témoigner de toute la richesse, en fait, du jeu et aussi de remédier à des difficultés qui sont rencontrées sur le terrain. Je donne un exemple. Par exemple, lors des compétitions auxquelles nous avons eu assisté au Kazakhstan, en Turquie, très souvent, les organisateurs sont obligés de recruter toute une équipe d'arbitres qui va sillonner la centaine de participants. C'est un problème auquel on peut remédier avec une intelligence artificielle et une sorte d'application qui assiste les arbitres. On l'appelle en interne Hawa-Aï, jeu de mots entre Hawa-Aï et Aï. Vous voyez, on a besoin de créer des applicatifs qui, en coulisses, vont venir servir de, comment dire, de cannes pour soutenir la pratique du jeu. Il y a des exemples comme ceux-là. Je peux en lister plusieurs pour que, dans les coulisses, on ait des applications qui favorisent l'action des promoteurs du jeu. Je vous donne encore un deuxième exemple. Par exemple, par rapport à l'entraînement, on a besoin, par exemple, dans une partie, d'indicateurs de KPI. Et justement, Serge l'a déjà présenté, pour pouvoir analyser les stratégies, pour pouvoir à un instant estimer si on est dans la bonne voie par rapport au déploiement de sa stratégie. On a besoin aussi, comme tu l'as souligné, parfois de créer des sortes de profils fantômes. Aujourd'hui, c'est possible, à partir de l'intelligence artificielle, de repliquer le style de jeu de certains types de joueurs. Donc, on peut imaginer une plateforme où l'amateur Hawa-Aï peut s'entraîner contre la réplique fantôme du meilleur joueur d'Hawa-Aï de France, comme Xavier, ou du meilleur joueur d'Hawa-Aï de Suisse, et comme ça, progressivement, s'entraîner, voire, grâce à un réseau d'indicateurs, savoir où il en est. Donc, voilà, je pense que c'est cette couche-là de support qui peut être apportée pour enrichir l'écosystème numérique qui existe déjà. OK. Merci beaucoup, Ngufo. Donc, en gros, il y a deux directions dans la dématérialisation. Une grande direction qui consiste, en gros, à rendre le jeu, les joueurs plus performants. Donc, on reste dans l'univers du jeu et peut-être de la performance, de l'explication du jeu lui-même. Et puis, il y a une autre direction, visiblement, qui pourrait amener Hawa-Aï dans un ensemble culturel plus vaste, dans les industries culturelles, dans les industries du jeu et autres. Et peut-être qu'on peut imaginer, d'ailleurs, d'autres choses. On a les jeux vidéo, mais il y a sûrement, on peut intégrer Lawalé, de ce point de vue, dans d'autres problématiques, comme par exemple, si on revient aux mythologies africaines, ou pour économiser des vies, deux rois ou deux prétendants s'affrontaient à Lawalé. Et puis, le jour venu, c'est celui qui gagnait, qui avait le plus de pions, qui devenait chef. Enfin, il y a un certain nombre de mythologies dans ce sens-là. Donc, alors, je vais juste m'enquérir de la position de Xavier Blanvilain. Est-ce qu'on peut l'entendre ? Est-ce qu'on peut le voir ? Oui, je suis là. Ah, bon, vous tombez bien, cher Xavier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aborder une question qui vous est chère. Oui, tout à fait. Vous allez donner un petit peu les paramètres de cette question-là. C'est la fameuse question de la solution du jeu. C'est-à-dire que j'ai entendu dire, moi, je ne m'y connais pas, mais j'ai entendu dire que finalement, bon, les ordinateurs, ils pouvaient jouer et être meilleurs que vous, par exemple, un des meilleurs joueurs, ou bien que mon compatriote Serge Barga ou Moufo, que tous les deux réunis pouvaient, voilà, vos ordinateurs pouvaient les battre. On en est où avec cette question-là et quels sont les enjeux, finalement ? Alors, sur les dix dernières questions. Je crains qu'on ait le même problème que tout à l'heure. Qu'est-ce que la technique nous dit ? Bon, alors, en attendant le retour de Xavier Blanvilain, c'est quoi cette question, finalement, de l'ordinateur, de la solution du jeu ? Est-ce que vous, les informaticiens, qui êtes a priori fans de culture, de jeux, est-ce que vous voulez vraiment appauvrir le jeu au point de nous dire, voilà, l'ordinateur peut maîtriser toutes les stratégies et puis, finalement, ça ne sert à rien de jouer, quoi ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça, les uns et les autres ? On commence comme vous voulez. Allez, Serge, on commence par Serge. Merci. Ça, c'est une problématique très intéressante et qui suscite également beaucoup d'émulation. Est-ce que l'ordinateur a la solution du jeu ? Je vais aborder la chose d'une façon différente, un peu en prenant un peu un contour différent. Dans la Wallet, dans les jeux de stratégie africains en général, il y a ce qu'on appelle la logique du bidouin. La logique du bidouin, c'est quoi ? C'est la gestion de la circulation des graines. C'est la liberté de circulation des graines sur le plateau. Sur tous ces jeux-là, en fait, ce qui est en jeu, c'est de savoir quelle est la liberté que j'ai de déplacer mes graines sans que je me fasse prendre ces graines-là. De l'autre côté, on a l'ordinateur qui effectue une somme de calcul. Plus la machine aura une puissance de calcul élevée, plus les algorithmes deviendront efficaces. C'est vrai qu'on se retrouvera face à des problèmes. Mais jusqu'à présent, je sais que la Wallet a des milliards et des milliards de combinaisons. Donc, on a ces deux approches-là. On a l'approche humaine où l'homme dit, j'ai la logique du bidouin. Et j'ai montré notamment que la logique du bidouin, c'est une équation. C'est une équation qu'on résout qui dépend du nombre de graines et des positions relatives des cases. Donc, numériquement, quand on met cette logique du bidouin dans l'ordinateur, l'ordinateur a un certain niveau d'anticipation. Mais de l'autre, il y a des fameuses algorithmes du min-max qui font de la force brute. Alors, est-ce que l'ordinateur, à un moment, trouvera la solution du jeu? Ce que moi, je peux dire, c'est que si l'ordinateur trouve la solution du jeu, et je pense que c'est Mboufo qui l'a dit, avec ce phénomène de miroir, l'homme sera à même de regarder quel est le niveau de profondeur de l'ordinateur, quel est le schéma que l'ordinateur utilise. Et je pense qu'on ira sur une logique, vous voyez, on parle souvent de la logique du bouclier, du bouclier et de l'épée. Si l'ordinateur est plus fort, l'homme va se calquer sur le jeu de l'ordinateur et essayer de trouver une faille au niveau de l'ordinateur. Donc, je pense que la solution du jeu, voilà. Mboufo, votre appréciation sur la question? Parce que moi, j'ai peur que vos ordinateurs, c'est bien, j'ai peur que ça nous appauvrisse le jeu. Moi, c'est ça ma crainte. Ah, micro. Micro, oui. Effectivement, la question, ça va si on a trouvé, je n'ai pas nécessairement le vocabulaire technique, mais voilà, je sais que c'est un grand débat dans le milieu de la Wallet. Ça va si on a trouvé une solution à la Wallet. Pour vous dire, en fait, c'est vrai que ça laisse un certain discrédit au jeu auquel on a trouvé une solution parce qu'on a l'impression que, bon, on a déjà tout vu, ça ne sert à rien. Mais j'ai envie de rappeler que tous les jeux de stratégie au monde sont déjà passés par cette étape. Les jeux d'échecs, juste pour la petite histoire, on a Kasparov qui a été battu par Deep Blue, il y a quoi? Deux dizaines d'années, trois dizaines d'années. Le Go, c'est tout récent avec l'Alpha Go. Donc aujourd'hui, l'ordinateur bat tous les grands maîtres de n'importe quel jeu de stratégie. Ça ne réduit pas moins le prestige de ces jeux-là. Donc au moins, il n'y a pas de problème à ce que ce soit le cas de la Wallet. Et encore aujourd'hui, on n'a toujours pas la preuve formelle que c'est le cas parce que, voilà, il y a des personnes qui présentent d'avoir trouvé la solution, mais on n'a pas encore vraiment apprécié de façon collective leurs travaux. Aujourd'hui, Xavier Blanc-Villain vient avec une innovation. On aura justement l'occasion d'en parler. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore eu d'université qui nous présente un travail rigoureux, un travail qui est soumis à la critique de toutes les parties prenantes du milieu de la Wallet. Et maintenant, ce que je veux ajouter, c'est rassurer le public en disant que même si on trouve une solution à la Wallet, ce n'est pas pour autant que le commun des modèles reste le maître du jeu parce qu'il y aura des univers stratégiques que la personne lambda ne maîtrisera pas encore. Et ça peut être une opportunité de s'appuyer justement sur ces vertus qu'apporte l'ordinateur pour améliorer son propre apprentissage. Donc, pour moi, il n'y a pas de crainte face à cela. Donc, pour vous, la dématérialisation du jeu, notamment, tout ça, ça reste plutôt bien globalement ? Globalement, la dématérialisation, pour moi, ce n'est pas à double tranchant. Donc, on peut craindre que la dématérialisation présente une plateforme où les utilisateurs viennent juste pour mécaniquement faire des parties et se contenter d'avoir gagné ou d'avoir perdu. C'est ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur bon nombre de plateformes où il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus d'interactions, on vient, on fait sa partie. Une minute, oui, j'ai gagné, je m'en vais. On peut craindre que justement la dématérialisation fasse perdre le côté un peu plus social et chaleureux de la partie. Maintenant, c'est à nous, promoteurs, d'avoir les effets en sorte que toute la richesse du jeu puisse être transposée, même dans l'univers numérique. Et c'est justement pour cela que je salue des initiatives comme celle de Teddy où en plus d'un algorithme qui fait des calculs mécaniquement, on a une histoire, on a un univers, on a des acteurs, on a une interaction. Donc voilà, nous, promoteurs du jeu, nous devons être vigilants à ce que la dématérialisation porte toute la richesse du jeu d'avoir dans son univers numérique. Merci beaucoup. Alors Teddy, finalement, vous faites un peu des deux, vous gardez le côté, vous essayez de garder la culture et puis les apports de l'informatique. Juste une première petite question, je reste avec vous deux petites minutes. Est-ce que vous joueriez avec votre jeu ? Est-ce que vous joueriez la nuit ? À 20 heures, par exemple ? Je ne joue pas beaucoup déjà. D'accord. Oui, je ne joue pas beaucoup. Je passe plutôt beaucoup de temps à les créer qu'à les jouer. Oui, c'est bien. C'est une bonne esquive. Mais donc, ça ne vous poserait pas plus de problèmes que ça ? Non, non. Parce qu'en fait, nous, la version qu'on a créée, on a fait en sorte et il y a quelque chose vraiment que Ngufo a dit qui est très important pour garder ce côté chaleureux. On a mis en place un mécanisme de jeu à distance. C'est-à-dire que moi, je vais rester ici à Toulouse. Je vais pouvoir jouer avec quelqu'un qui est basé au Cameroun face à Internet. Et ça, ça nous permet aussi de garder un lien au travers d'un jeu. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment été apprécié par les utilisateurs qui ont joué à notre version. Il y a aussi un truc par rapport à cette histoire de solution de jeu ou intelligence artificielle. Lorsqu'on a intégré le monde, on a intégré une version de MinMax qu'on a modifiée, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va tout au début de la solution calculer tous les coups possibles. Enfin, tous les coups. Il va tellement rentrer en profondeur qu'il va dire si tu joues ça, il y a peut-être ça. Si moi, je joue ça, il y a peut-être ça. Il va avoir une vision, on va dire, à 70% possible. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a rajouté en sorte que dès le début, en fait, le robot ou l'intelligence artificielle ne soit pas très intelligent. Il va regarder un tout petit peu devant. Et après, ça laisse la possibilité aux joueurs aussi d'adapter. En fait, plus on évolue, plus ça devient compliqué. Et on s'est rendu compte que les gens appréciaient ce côté augmentation de difficulté parce que ça s'adaptait au même moment à leur compréhension dans sa globalité du jeu. C'est-à-dire que les gens vont se dire, au début, c'était facile, mais ça devient plus compliqué, c'est encore plus compliqué, c'est encore plus compliqué. Et même eux, ils découvrent de nouvelles facettes, de nouveaux mécanismes de calcul. et on avait trouvé quelqu'un qui avait réussi à battre nous ce qu'on pensait être imbattable comme niveau dans le jeu. Et on a contacté cette personne pour dire comment tu as fait et la personne nous a expliqué les mécanismes. Je pense que mettre un robot en face d'un humain, c'est toujours intéressant parce qu'on peut voir jusqu'où l'humain est capable d'aller. Merci beaucoup, Teddy. Alors, je vais te dire pourquoi j'ai posé la question. simplement parce que dans plusieurs traditions, en fait, on ne joue pas le jour. Dans plusieurs traditions de Nawale, de Songo, on ne joue pas le jour. On ne joue pas la nuit, pardon, autant pour moi. On ne joue que le jour et la nuit, en fait, c'est réservé, ce sont les esprits qui jouent ou alors dans des contextes funéraires, on joue pour amadouer le défunt, pour que le défunt parte sans poser de problème et que les esprits qui sont là, disons, acceptent d'accompagner sans faire d'histoire. Et donc, finalement, avec ta réponse, bien sûr, tu es très gentil, très souriant. Finalement, vous êtes tous assez transgressifs parce que c'est difficile de garder ce côté. Je pensais que Ngoufo allait réagir, Serge non plus. Donc, en gros, moi, j'ai réussi, je vous ai piégé, je vous ai mis dans mon cou et je vous ai absorbé parce qu'à l'arrivée, personne de vous n'a trouvé de problème au fait de jouer la nuit, de changer de contexte. d'un point de vue purement culturel. Est-ce que vous avez, alors là, j'ai vraiment une minute parce que j'ai eu une question de quelqu'un d'ailleurs que Serge Marga connaît bien, Roger Salomon Bancoto, qui me posait la question suivante, alors vous répondez comme ça vous vient, les différences philosophiques, il a dit philosophiques et anthropologiques après, entre la Wallée et les autres jeux de semaille africains. Est-ce que ça vous parle, ce n'est pas une colle, c'est juste, voilà, est-ce que ça vous parle spontanément ou pas ? Par exemple, moi, si je dis ne serait-ce qu'anthropologiquement, on voit que pour les Dogons, par exemple, le plateau, c'est l'arche du monde. Vous voyez ? Bon, ce n'est pas la même chose chez les Maasai, mais chez les Maasai, c'est plutôt, quand vous voyez la forme juste du tablier, c'est un homme et une femme. Donc, c'est l'amour, c'est la fécondité, c'est la procréation, etc. Mais je sais, par exemple, est-ce qu'il y a des jeux de ce Maasai africain où il y a vraiment des règles qui sont, par exemple, techniquement différentes ? Par exemple, on a femme, pas l'adversaire, etc. Est-ce qu'il y a des jeux où on voit qu'ils sont totalement différents de ce point de vue ? Celui qui veut la Maasai… Le jeu, notre version en Centrafrique, le Kisora, lorsque je l'ai découvert, j'ai poursuivi des recherches un peu plus approfondies et on a découvert que dans les années, je crois, 900 ou 800, il y avait un explorateur français qui avait découvert un peuple qui s'appelle un Zakara, un Zakara entre le Tchad et la Centrafrique et en gros, ils utilisaient ce jeu comme outil pour mener des troupes à la bataille et c'est pour ça que dans le jeu, on ne déplace pas un pion. Lorsqu'il y a un pion tout seul, on ne le déplace pas. Il faut qu'il y ait au moins deux pions dans une casse pour que la distribution se fasse. Et d'après les archives et les écrits de cet explorateur, Belen Zakara disait qu'on ne peut pas bouger un homme seul au front parce qu'il va s'y retuer. Et donc chaque homme qu'on déplace, il faut qu'il soit accompagné d'un autre homme à côté pour s'assurer que si quelque chose se passe, l'autre puisse revenir et avertir les autres. Et donc il y a tous les plateaux, on n'a pas poussé parce que c'est beaucoup trop de boulot pour nous à l'époque, mais tous les plateaux viennent avec une dimension spirituelle, entre guillemets, technologique africaine. Et c'est un travail génial qu'il faudrait, je pense, à un moment qu'on fasse parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Ok ? Merci beaucoup Teddy. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait d'autres éléments à mettre en main ? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose à ce sujet-là. Une minute. Dans la version qui est joué au Cameroun, le Songo, il faut savoir que le plateau de jeu représente un affrontement entre deux villages, c'est-à-dire qu'il y a sept cases dans un camp, sept cases dans un autre, dans l'autre camp. Et ce que Teddy vient de dire à propos du pion unique, on le retrouve également dans le Songo. Là, on l'appelle l'orphelin. Et dans le Songo, on dit par exemple que dans la case la plus extrême à gauche, on ne peut pas déplacer ce pion-là parce qu'on dit que l'orphelin ne va pas tout seul dans le village opposé. Et il y a également des subtilités très fortes. Par exemple, dans la Wale, on dit on affamme par l'adversaire. Mais dans le Songo, on vous dira on affamme l'adversaire. Mais si l'adversaire n'a plus, si à un moment donné du jeu, on a vidé le camp de l'adversaire et on doit jouer, on a l'obligation de lui donner le maximum de graines. Donc vous voyez qu'il y a ce genre de subtilité où la responsabilité individuelle est mise en pratique. On vous dit si vous vous êtes mis dans une position où on peut vous affamer, si vous vous êtes affaibli tellement, on va vous affamer. Mais on prend des réserves en disant si vous n'affamez pas encore l'adversaire mais s'il y a un risque, vous allez faire en sorte de lui donner le maximum de graines et bien sûr les règles de solidarité. Vous voyez qu'elles s'appliquent. Donc il y a ce genre de subtilité là entre la Wallée et les différents. Voilà. Merci Gouffo. Je me réveille aussi à intervenir, Marcial. Effectivement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de similitudes et surtout beaucoup de différences entre la Wallée et les autres jeux de stratégie. J'aime bien faire, caricaturellement, on dit que la Wallée, c'est africain, les jeux d'échecs, c'est eurasiatique et le go, c'est asiatique. Et ce que moi, j'ai noté, c'est que la différence fondamentale, c'est qu'il y a vraiment une dimension humaniste et sapiensale derrière la Wallée. Moi, j'ai tendance à l'appeler jeu de sagesse. C'est mieux qu'un jeu de stratégie. Ça va au-delà de la réflexion. C'est vraiment un jeu de sagesse. Et on voit bien qu'il y a une portée philosophique, une portée humaniste derrière les règles en fonction d'une région ou d'une autre. Mais maintenant, ce n'est pas non plus un jeu de sagesse innocent ou je dirais même bisounoseux. Les joueurs de la Wallée, voici les ancêtres qui ont créé ce jeu. sont conscients du fait qu'on vit dans un monde agressif et qu'il faut savoir se défendre. C'est pour ça que vous verrez dans certaines parties d'Afrique, une portée un peu plus militaire, comme les exemples qu'ont cités justement Serge et Kisoro. C'est ça que je trouve la Wallée intéressant. Ça apprend à se défendre, mais en même temps, ça défend des valeurs humanistes. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul autre jeu de stratégie au monde qui fasse cela. Merci beaucoup, Mgoufo. Moi, je suis vraiment en ma Wallée avec vous parce que je ne vais pas répondre à la question de Roger Salmon-Bankuto, mais en fait, paradoxalement, les exemples que vous avez pris me montrent qu'il y a une vraie parenté entre les Jeux africains. C'est-à-dire que, par exemple, on punit toujours celui qui essaye de se mettre tout seul, quelle que soit la modalité, en fait. Il ne faut pas être tout seul. Il faut être quand même quelque part avec les autres. Et soit vous êtes seul et vous allez vous faire prendre, soit alors, voilà, c'est l'impression qui se dégage à travers différentes règles qui se différencient. Je ne sais pas, on n'a plus beaucoup de temps pour le panel. et j'ai invité, alors je ne sais pas si elle est là, Madame Adja Soro, pour qu'elle nous donne un point de vue parce qu'elle est éditrice et elle a également un studio d'animation qui est basé sur l'histoire africaine, la pédagogie de l'histoire africaine. Et donc, elle est sur la dématérialisation, mais sur le pôle plutôt culturel, on va dire, de l'histoire africaine. Si elle est là, qu'elle prenne la parole, qu'elle nous dise un peu qu'est-ce que ça lui inspire, est-ce qu'elle pense que c'est un jeu qui pourrait entrer dans ses collections, par exemple, puisqu'elle est éditrice, est-ce qu'elle est là, Madame Adja Soro ? Elle n'est pas là, je ne l'entends pas. Martial, si je peux me permettre, je pense que vous avez vraiment touché du bois le message fondamental de l'Aual et des jeux de stratégie africains. C'est vraiment une invitation à l'union. Comme le disent, j'oublie l'expression en anglais, « divided we fall, together we rise ». C'est vraiment, on va dire, le message principal que l'Aual est dans. C'est un message vraiment d'union et de panafricanisme et j'espère vraiment que c'est un jeu qui saura rassembler davantage les Africains et la diaspora et ce signe un jeu apporté humaniste s'est rassemblé pour les peuples du monde. Merci beaucoup, c'était une belle phrase de conclusion pour Ngufo. Chacun de vous va donner un dernier mot et puis on va passer au prochain panel. Une minute de conclusion pour chacun. Tédis d'abord et puis Serge après. En tout cas, moi, j'ai juste un rêve que l'Aual est ou les versions d'Aual est se retrouvent partout dans le monde, que ce soit reconnu à sa juste valeur, qu'on puisse avoir dans toutes les écoles du monde un plateau d'Aual est ou introduire ces mécanismes-là dans les systèmes éducatifs. Ça, c'est mon rêve. Merci beaucoup, Tédis. Serge, le vétéran parmi les gens dans ce groupe. Oui, oui, je dirais les jeux de calcul africains sont des jeux qui mettent en lumière la notion de temps. On dit souvent qu'en Afrique, les gens n'ont pas la notion de temps, mais dans le jeu, avec l'approche stratégique de liberté de circulation des graines, avec l'anticipation, on se rend compte que la gestion du temps est au cœur de ces jeux-là. Et on retrouve une autre valeur, c'est celle du temps allié. Dans les jeux de stratégie africain, tous ces jeux-là ont fait du temps son allié. Donc, j'espère que on va continuer à faire ce temps un allié et surtout qu'on aura une plateforme. Il nous faut vraiment, je dis aux jeunes, il faut une plateforme numérique où les différents joueurs peuvent se retrouver. À mon époque, il y avait la plateforme Steam, je ne sais pas si elle existe encore, mais ce genre de plateforme-là où les joueurs du monde entier peuvent se retrouver avec différents univers et jouer ensemble dans une partie de jeux en réseau. Je pense que ça, c'est des choses très intéressantes à faire. Merci beaucoup. Franchement, j'ai la tête énorme avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je pense que madame la directrice sera d'accord avec moi. On a beaucoup, beaucoup appris à vous écouter, à vous entendre. et ça laisse espérer vraiment une suite très positive et très féconde pour l'awaler, d'une part, les différentes formes de jeux, le songo, le kisoro, l'isoro, l'oweso, le bao, l'ayo et autres. Et on espère, en tout cas, que déjà, on verra vos différentes contributions dans la publication qui a été annoncée par madame Diop et qu'on va continuer en gros à pousser cette question le plus loin possible. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va passer au panel suivant. Je ne sais pas si on... A priori, il n'y a pas d'interaction prévue. On va passer au deuxième panel de l'après-midi, deuxième et dernier panel qui, lui, va aborder, va essayer d'aborder l'awaler sous un aspect un peu plus... moins jeu, justement, l'awaler et enjeu de développement humain. Ce sont des présentations qui sont préenregistrées. Vous savez que le distanciel nous a contraints à adopter un certain format et, finalement, nous l'avons fait avec plaisir puisqu'il faut quand même savoir faire amitié avec des menaces et les transformer en opportunités. Nous allons donc écouter les unes après les autres. D'abord, l'intervention de quelqu'un qui est un grand joueur et quelqu'un qui est un chercheur, qui est un psychologue reconnu, qui a organisé des jeux, qui a organisé des plateformes. C'est M. Jean Retschivski que vous connaissez tous et qu'on va écouter dans le propos qu'il a pour nous aujourd'hui. Bonjour, j'aimerais tout d'abord exprimer mes remerciements aux organisateurs du colloque. C'est quelque chose d'assez rare de pouvoir s'exprimer à propos du jeu d'Awellé. Ça fait à peu près 50 ans que j'ai appris à connaître le jeu d'Awellé. C'était au cours d'un projet de recherche en Côte d'Ivoire qui m'a laissé du temps à côté de la tâche principale pour m'initier au jeu, procéder à quelques enregistrements et en faire une brève analyse. Mais c'est beaucoup plus tard que j'ai pu sérieusement travailler sur le jeu en demandant des projets, des crédits au Fonds national de la recherche scientifique qui m'ont permis de réaliser des recherches tout d'abord toujours en Côte d'Ivoire chez les enfants en 1981 puis deux ans plus tard centré sur les stratégies plutôt des adultes. Et ça a abouti en 1990 à la publication d'un ouvrage sur les stratégies des joueurs d'Awellé. qui fait la synthèse au fond des recherches effectuées en Côte d'Ivoire mais avec quelques tâches également présentées à des enfants suisses afin de comparaison. Les principaux résultats de mes recherches on peut les résumer de la manière suivante. Chez les enfants on peut dire qu'il n'y a pas de rôle décisif de la mémoire dans la capacité de bien jouer au jeu d'Awellé. Et ceci était vrai pour les enfants que nous avons interrogé de 9, 11, 13 et 15 ans quatre groupes d'âge. Et on peut dire que les plus jeunes 9 ans typiquement 11 ans ça commence un petit peu mais à 9 ans les enfants étaient très peu capables d'utiliser les tactiques de réaliser des greniers des coups de manière efficace. Et puis les fins de partie peuvent être parfois interminables parce qu'ils sont incapables d'anticiper de créer des pièges qui permettent de capturer à coup sûr des grèves. Ce qui m'amène à l'idée qu'on peut dire que ça n'est pas un jeu d'enfant contrairement à ce que certains croient parce qu'on apprend les règles en quelques minutes on pourrait croire que c'est un jeu qu'il faut réserver aux petits. Mais le jeu devient au contraire intéressant plutôt autour de 9, 10 ans quand il devient possible de réfléchir d'anticiper de calculer vraiment les prochains coups. En ce qui concerne les adultes je dirais que nous avons découvert que les gens ont tout un vocabulaire décrivant différentes situations ou tactiques spécifiques à ce jeu. Ça témoigne d'une culture importante relative à la voile. On a pu assister à la création de concepts essentiels qui ne sont pas dans les règles du jeu mais qui sont très importantes pour mieux jouer. Par exemple l'idée qu'il est important d'avoir l'avantage des coups ce que les anglais appellent aussi « moved in hand » c'est-à-dire le nombre de coups qu'on peut encore jouer sans être obligé de fournir des graines à l'adversaire ce qui donne un avantage certain. Et puis évidemment on a pu mettre en évidence que les bons joueurs adultes anticipent calculent les coups ce qui est essentiel à la pratique de ce jeu. ce qui montre aussi que ces joueurs sont capables de penser hypothético-déductifs ce qui pour Piaget était le signe qu'on avait atteint le stade des opérations formelles dans le développement de l'intelligence. Et finalement contrairement à ce qu'affirmait Béard qui disait que les meilleurs joueurs étaient les vieux du village parce qu'ils avaient mémorisé toutes les bonnes parties et qu'ils étaient capables de dérouler ces parties au fond sans même réfléchir. Je déforme peut-être un petit peu le texte de Béard mais contrairement à cela donc les bons joueurs de la ville ont été capables de battre les meilleurs vieux du village qui auraient dû être les meilleurs joueurs selon Béard. J'aimerais enfin dire que je regrette un peu d'avoir été un peu seul dans ce domaine de recherche dans les congrès il n'y avait pas souvent beaucoup de gens qui venaient assister ou qui étaient capables d'apporter la contradiction et puis les publications que nous avons concernant le jeu sont souvent trop descriptives et parfois superficielles donc il y aurait encore beaucoup à faire dans ce domaine et je vous encourage si vous avez des projets à les mener à bien. Après mes recherches proprement dites je me suis consacré surtout à partir de 2005 à l'organisation d'un tournoi international au musée suisse du jeu de la tour de paix et puis nous avons créé dans ce contexte deux ans plus tard ou trois ans plus tard une association qui s'appelle l'association internationale des joueurs d'Awele qui est bilingue aussi on parle également anglais là-dedans international association of worry players et deux ans plus tard encore j'ai pris ma retraite de l'université de Fribourg ce qui m'a permis de participer non seulement au tournoi que j'organise à la tour de paix ou plus tard à Fribourg mais aussi à ceux qui se déroulent dans différentes villes étrangères notamment à Cannes en République Tchèque à Antigua chez les meilleurs joueurs que je connaisse à ce jour du jeu d'Awele nous avons en plus été invités par les Kazakhs qui ont un jeu de la même famille qui s'appelle Togus Kumalak un peu plus complexe parce qu'il comporte deux rangées de neuf cases dans lesquelles on met chaque fois neuf graines au début du jeu et les règles de capture sont un peu plus compliquées mais elles sont intéressantes elles obligent aussi à calculer très finement les prochains coups qu'est-ce que j'ai appris en participant à ces différents tournois tout d'abord le niveau des joueurs ne s'explique pas par une capacité de mémorisation ou une grande bibliothèque qu'on aurait dans la tête quelque part mais que la seule manière de bien jouer c'est vraiment de calculer les prochains coups de manière à pouvoir anticiper lequel serait le meilleur coup et à le pratiquer et enfin un point très important évidemment vous pouvez avoir l'idée au début lorsqu'il participait à différents tournois que c'était toujours les africains ou les gens les descendants d'africains etc qui seraient les meilleurs joueurs nécessairement et puis à travers les différents tournois et notamment le fait que les casacques ont fait des progrès fulgurants on peut tout à fait partir sur d'autres bases parce que il est tout à fait possible que les meilleurs joueurs casacques battent à l'avenir certains joueurs d'Antigua ou du Ghana ou même des expatriés en Angleterre en France qui jouent régulièrement le dernier point que j'aimerais dire c'est que j'ai essayé dans ma carrière d'enseignant de mener des recherches et notamment sur les experts à la fin de mon activité au fond et ça a été très difficile d'obtenir des détails des trucs les experts ne sont pas très bavards ils ne livrent pas volontiers leurs recettes pour bien jouer et pour gagner on doit dire aussi quelques mots des tentatives qui ont consisté à utiliser les moyens informatiques pour tenter de trouver une stratégie optimale et on a eu deux publications une première en 2002 par Romain Nenbal un groupe néerlandais qui disait « Our worry is solved » la voilée est résolue et puis tout dernièrement Blanvilain a repris Xavier Blanvilain un membre de notre association a réussi aussi à faire la liste complète de toutes les situations possibles et imaginables et il vient de créer un site web où il présente ses résultats ce que j'aimerais en retenir c'est que d'abord le jeu reste intéressant parce qu'il a fallu déployer d'importantes ressources informatiques pour pouvoir tenir compte de toutes les situations possibles et les résultats sont un peu décevants dans le sens qu'ils ne permettent pas vraiment de dégager une tactique ou une stratégie ou des conseils pour mieux jouer mais ils peuvent en plus faire craindre que les tournois en ligne qui sont très en vogue aujourd'hui puissent être faussés par le recours d'un participant à un logiciel puissant lorsqu'il est chez lui jouant avec son ordinateur contre un autre joueur j'aimerais terminer en exprimant un vœu qui me tient à cœur parce qu'il y a un paradoxe c'est que l'Awele qui est un des jeux de plateau les plus anciens selon certains est largement reconnu comme une richesse culturelle africaine mais c'est un des rares jeux de plateau à ne pas disposer d'organisations de structures internationalement reconnues ce qui serait grandement souhaitable et qui nuit à son développement et à sa pénétration dans le mode de l'enseignement par exemple pourtant l'exemple du Toghouskoumalak devrait nous faire réfléchir les gouvernements de ces pays d'Asie centrale Kazakhstan Kyrgyzstan mettent des moyens à disposition et prouvent qu'il est possible de mettre sur pied des compétitions internationales de haut niveau en réunissant des joueurs provenant de nombreux pays et le soutien de ces gouvernements me semble le facteur décisif je pense que les pays africains où le jeu est le plus couramment pratiqué devraient également se sentir investis d'une mission de créer une organisation pour faciliter l'organisation de tournois internationaux de compétition de soutenir les clubs qui se forment et il faudrait aussi prévoir bien sûr la publication la diffusion des règles grâce aux moyens informatiques électroniques ce serait un progrès susceptible de favoriser une présence africaine renforcée plus effective et un essor de la popularité de ce jeu dont on ne peut attendre que des retombées significatives dans la fierté des joueurs de tous les âges puisse ce colloque contribuer à ces progrès décisifs je vous remercie de votre attention merci beaucoup professeur Rischewski qui devrait être parmi nous oui oui je suis là voilà ben oui merci beaucoup pour votre communication une communication très riche et très argumentée moi j'ai bien aimé les quelques aspects qui pourraient être aussi polémiques et discutés de toute façon par l'un et l'autre et c'est tant mieux parce que c'est un espace de discussion je voudrais juste nous excuser par rapport à Xavier Blanvilla c'est la technique qui n'a pas voulu qu'il s'exprime là ce n'est pas à nous il est invité il était sur la table ronde précédente je suis encore là merci oui le problème qui se pose c'est qu'au bout de 30 secondes on n'arrive plus à rester avec vous c'est ça le souci donc je suis vraiment désolé on lira avec intérêt votre contribution de toutes les façons aux actes du colloque par la suite le professeur Mveh Ondo qui était là hier s'est excusé de ne pouvoir être là aujourd'hui qui a fait une des toutes premières communications lors du premier panel alors on retient qu'il y a une dimension donc pour Lawalé il y a une dimension de psychologie cognitive de psychologie développementale qui est à noter il y a une démarche hypothéco-déductive etc. il y a un vrai intérêt pour stimuler finalement les capacités mentales et intellectuelles vous avez mis en avant l'importance de la recherche continuer à faire de la recherche de l'humain l'importance de l'organisation de tournois aussi et aller peut-être vers une structure qui serait une structure qui permettrait d'avancer parmi les pics effectivement j'ai noté que les meilleurs joueurs pour vous ce seraient ceux d'Antigua qui sont quand même des afro-descendants et je ne sais pas si le grand-père ou le père de Serge aurait apprécié mais ça c'est une autre histoire on va d'abord passer à la communication suivante où on n'est pas loin de la psychologie c'est plutôt c'est le professeur Lynn Numa-Bokage de Sergi qui nous a fait l'amitié de participer à ce colloque qui a fait des travaux pas mal de travaux sur la question de la Wallet et on va l'écouter Bonjour je suis Lynn Numa-Bokage je suis professeure des universités à Sergi Paris Université et directrice adjointe du laboratoire Bonheur je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi et je remercie Suzanne Diop de son invitation à participer à cette manifestation autour de la Wallet une présence africaine histoire culture savoir mon intervention intitulée apprendre à compter avec le jeu d'Awallet est centrée sur l'apprentissage des premières structures arithmétiques avec le jeu d'Awallet c'est-à-dire le comptage alors en effet nous considérons dans la formation des enseignants que l'utilisation du jeu d'Awallet permet une approche psychodidactique et j'ai pris deux exemples de recherches que j'ai été amené à conduire pour pouvoir les présenter cet après-midi le jeu d'Awallet présente de grandes potentialités pour l'apprentissage à l'école et au collège et également des potentialités pour la formation des enseignants notre slogan en quelque sorte c'est « en jouant on apprend » je vais vous présenter des mises en œuvre et des résultats importants de deux des recherches que j'ai été amené à conduire autour du jeu d'Awallet la première concerne l'enseignement et la construction du nombre et de la numération à des élèves de 6 à 7 ans avec le jeu d'Awallet c'est une recherche qui a été menée entre 2005 et 2010 dans un institut de formation des enseignants et qui a donné lieu comme la seconde recherche que je vais présenter à publication je tiens à votre disposition ces éléments de publication si vous le désirez alors dans cette recherche au CP au cours préparatoire nous avons envisagé l'apprentissage des règles du jeu d'Awallet en constituant des groupes de 3 élèves cette recherche a été menée dans des classes en Picardie et en Martinique alors la constitution des groupes nous permettait de reconstituer en fait la configuration des grands joueurs d'Awallet quand ils jouent des tournois où les joueurs étaient l'un en face de l'autre mais ça nous a permis également de rajouter un élément d'observation qui permettait aux élèves de mieux apprendre les règles du jeu d'exercer le comptage et donc bien entendu de construire le nombre de réaliser comme on le voit sur la photo avec le pointage la correspondance bi-univoque qui permet d'associer la suite des mots-nombre 1, 2, 3, 4, 5 avec les graines réelles du jeu d'Awallet quand ils font leur comptage addition soustraction comparaison ce qui est intéressant également dans cette pratique dans cette recherche c'est que les élèves ont appris eux-mêmes à construire l'estime qu'ils ont d'eux dans leurs apprentissages un élève nous dit j'ai perdu mais j'ai gagné quand même le jeu d'Awallet en effet offre l'occasion de gagner même deux graines dans une partie même si au bout du compte on la perd et cette satisfaction permet d'avancer progressivement à son rythme dans ses apprentissages la situation que nous avons organisée a permis également l'observation pour l'enseignante qui a amené une évolution dans sa médiation didactique dans sa manière d'interagir avec ses élèves en effet à partir des enregistrements filmés de la recherche elle s'est rendue compte qu'au moment des mises en commun elle était au tableau avec des tables rangées de manière tout à fait classique et du coup qu'elle était très loin des élèves elle a donc adapté sa manière d'interagir avec ses élèves en s'appuyant sur la forme d'échange à l'intérieur du jeu et par la suite elle a proposé une organisation spatiale complètement différente avec un tableau magnétique à partir duquel les mises en commun se faisaient et ces mises en commun étaient l'occasion de confronter des stratégies de jeu pour choisir la stratégie la mieux adaptée pour pouvoir gagner donc ce que nous tirons de cette première recherche et que nous souhaitons souligner avec vous c'est d'abord que la pratique de l'apprentissage avec le jeu procure le plaisir d'apprendre mais ça on le savait déjà mais que ça permet d'exercer effectivement des chêmes du dénombrement qui sont nécessaires au comptage pour les élèves de cet âge là et également une transformation par l'observation des enfants en train d'apprendre autour du jeu des pratiques enseignantes une modification de l'organisation spatiale de la classe donc on imagine un enseignement différent le second exemple que je voudrais vous présenter a été mené entièrement en Martinique mais il a confronté au collège des élèves d'une quatrième ordinaire avec des élèves de quatrième de secpa la secpa est la section d'enseignement général pré-professionnel adaptée adaptée aux difficultés cognitives de certains élèves de quatrième entre 13 et 14 ans elle a également donné lieu à la publication que je tiens à votre disposition mais cette tutelle entre élèves a également permis un autre élément de développement et de connaissance parce que le projet s'est inscrit dans ce qu'on appelle un enseignement pratique interdisciplinaire les EPI l'enseignante qui est en charge de l'organisation de ces EPI était l'enseignante d'histoire elle a donc profité de ce jeu de son histoire parce qu'il se jouait en Martinique nous en avons retrouvé des traces dans les écrits elle a demandé aux élèves de faire des recherches autour de cette dynamique et les élèves ont redécouvert des éléments relatifs à l'esclavage à la traite négrière qu'ils ont mis sous forme de vidéo dans un livre numérique ils ont également monté une pièce de théâtre qu'ils ont présenté aux parents ils ont également été présentés leur travail et les résultats de leurs recherches dans les journaux locaux et à la télévision mais là où je vais mettre l'accent avec vous cet après-midi c'est sur la richesse en fait que cette occasion de jeu d'apprentissage des règles a permis d'ouvrir quant au savoir mathématique qu'ils ont pu construire les élèves en effet ont dessiné leur propre jeu d'awalé et ont été aidés dans leur réalisation par un artisan ébéniste du coin et donc vous voyez sur ces photos des awalés particuliers qui sont ceux des élèves et qu'ils ont utilisé à l'occasion de cette épi de ce projet pour pouvoir construire ce que nous avons appelé des savoirs transculturels ces savoirs transculturels se sont également complétés par justement cette prise en considération des autres des élèves à besoins particuliers et dans cette expression de l'un des élèves qui me dit en parlant des élèves de secpa madame ils sont forts c'est à dire qu'ils ont réussi à apprendre les règles ils ont réussi à jouer à l'awalé ils ont réussi à gagner même ceux qui en principe devaient leur apprendre le jeu la photo que vous voyez illustre cette interaction avec les élèves qui sont bons en mathématiques en bleu en t-shirt bleu avec les autres qui sont en t-shirt blanc en tout cas un enseignement inclusif au collège a été possible merci pour votre attention merci beaucoup chère Lynn qui aussi qui est parmi nous également donc vraiment deux deux contributions oui merci merci beaucoup on va passer à l'interaction après deux contributions vraiment très très riches on apprend beaucoup de choses il y a de la recherche qui a été menée sur ces questions là on a bien sûr on est plus sur le pôle on va dire psycho cognitif comportemental etc remédiation on voit le rapport de l'awalé aux apprentissages c'est très important on voit le rapport aussi l'awalé comme une pratique diasporale qui parle d'Afrique et qui se retrouve ailleurs et on voit que les Africains se déplacent avec leur savoir leur savoir-faire technique c'est assez important mais on voit aussi la construction de savoirs transculturels vraiment c'est c'est à noter parce qu'on n'a pas c'est pas tous les objets qui nous présentent toutes ces qualités en soi on est toujours sur ce double aspect de est-ce qu'on est dans le jeu avec l'awalé ou est-ce qu'on est hors jeu bon moi ça me gêne pas qu'on soit un peu dans les deux on va passer à une autre contribution qui elle est de monsieur Naël Verndoy qui est enseignant enseignant en histoire et historien et qui s'occupe en particulier du volet éducatif de la saison Africa 2020 et qui a quelque chose à nous dire on fera les interactions et je pense qu'il y en aura après l'intervention de Naël Verndoy je vois madame Numa Bocca je pense pas que ce soit la vidéo que nous attendons alors je n'ai rien de la technique qui me dise qu'il y aurait éventuellement un souci pour le moment on a du mal à lancer la vidéo je vous donne quand même une information il y a un petit souci technique on va sûrement le résoudre incessamment sous peu j'ai une mauvaise nouvelle pour les informaticiens et le plateau informatique nous avons reçu sur Facebook une intervention de monsieur alors je crois que c'est Ndeng Lintungpu Ndeng Lintungpu qui nous dit la chose suivante alors je vous précise c'est pas un de mes amis ce n'est pas mon petit frère donc je lis quand même rapidement j'ai apprécié la question piège de monsieur Marcel Zedelinga sur l'aspect culturel avec les interdits etc d'ailleurs l'ingénieur Teddy Kosoko lui-même nous en a parlé chez lui le jeu était une pratique couverte d'interdits de superstitions comme dans d'autres parties du monde où on ne le jouerait pas par exemple de nuit en ayant tout cela à l'esprit est-ce légitime de se n'est-il pas légitime de se demander si la dématérialisation de ces jeux ne comporte pas une transgression négative des cultures africaines bref je pose juste la question pour savoir sans partie pris donc on va voir si vous voulez répondre ou si vous voulez qu'on avance pour le moment la technique ne m'a toujours pas donné le feu vert pour la vidéo de Naïl Verndoy mais je pense que c'est parti bonjour Naïl Verndoy merci à la maison d'édition Présence africaine d'organiser un colloque autour de la Wallet pour ma part j'évoquerai la Wallet comme un outil didactique sous-estimé en guise d'introduction j'aimerais revenir sur la saison Africa 2020 et lorsqu'elle a été confiée à la commissaire générale Madame Goneffal elle a d'emblée souhaité qu'il y ait un volet éducatif à cette saison aujourd'hui à travers ce colloque nous sommes au cœur justement de la transmission aux futures générations l'un des objectifs de la saison elle a aussi souhaité un autre partenariat avec le ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et je pense que cette mobilisation du ministère a été au rendez-vous il s'est engagé avec l'esprit de la saison et notamment sa pluridisciplinarité concernant l'utilisation de la Wallet je pense qu'il y a quatre objectifs principaux d'abord démontrer les compétences intrinsèques à un jeu pas oublier que c'est un jeu qui est initié par les Africains certes mais c'est un jeu ça a une finalité ludique donc une ludique pour s'amuser à deux et développer une réflexion logico-mathématique comme on peut le faire pour les échecs ou pour les dames chinoises tout en restant un petit peu dans la concurrence inhérente au jeu deuxième objectif c'est comprendre que l'Afrique a toujours mis en place ses propres outils contrairement à ce qu'on a pu entendre ou ce qu'on peut encore entendre elle n'a pas attendu que des continents comme l'Asie comme l'Europe ou d'autres lui amènent le savoir ses capacités ses compétences pour se développer on a un bel exemple c'est l'os d'Ishango qui a été découvert au milieu du XXème siècle au Congo et qui est donc un os avec des stris et d'après les scientifiques au minimum ce sera un bâton de comptage ce qui montre qu'il y a déjà une réflexion de comptabilité de mathématiques il peut dater il y en a qui disent 6 000 ans il y en a qui disent 20 000 mais en tout cas il a plusieurs milliers d'années et on a déjà une comptabilité en Afrique et puis aujourd'hui on le voit avec la Ouale vous avez eu le temps de le voir toute la journée où la Ouale pour ma part j'ai eu l'occasion de voir des personnes y jouer pas que des enfants des adultes en Ethiopie au Tchad au Congo au Mali au Sénégal donc d'est en ouest c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement troisième objectif c'est ce jeu permet d'illustrer les enseignements les enseignements scientifiques que ce soit en sciences humaines même en sciences expérimentales et c'est vraiment l'esprit et ce qu'on s'est attelé à réaliser pour la saison Africa 2020 c'est d'illustrer des programmes avec des exemples africains il ne s'agit pas de changer les programmes mais d'utiliser des études de cas qui permettent d'avoir ce regard alors par exemple en EPS en éducation physique et sportive il y a une thématique sur les jeux d'opposition et pour cela on a demandé à un enseignant de préparer des fiches et des séquences d'enseignement sur la lutte sénégalaise et donc tout en travaillant le jeu d'opposition à la thématique on découvre une culture et ce jeu ce sport qui est le sport national au Sénégal ou par exemple en géographie on a un objet d'étude autour du tourisme et là on a une fiche qui a été réalisée sur le tourisme au Maroc mais le tourisme intra-africain c'est-à-dire des Sénégalais qui vont pour leur lune de miel par exemple se rendre au Maroc et quatrième objectif qui est peut-être celui que j'ai développé le plus c'est utiliser la Wallet comme un support didactique et ce qui est intéressant c'est que ce jeu il est déclinable à tous les niveaux alors vous avez pu le voir à travers les conférences qu'il est même on peut l'utiliser dans les TIS je vais y arriver technologie de l'information de la communication pour l'éducatif donc tout ce qui est tablettes objets numériques objets connectés parce qu'à travers des applications c'est très facilement utilisable parce qu'il est ludique et parce qu'il y a l'échange au minimum à deux alors on le retrouve dès l'élémentaire donc pour des compétences comme le dénombrement ou la combinatoire et se poser la question pourquoi la Wallet est un jeu stratégique qui présente un grand intérêt d'une part il est très simple les règles sont très simples à comprendre mais dès la maternelle d'autre part les stratégies nécessitent l'usage du calcul et de l'annumération comme je disais donc dénombrer des petites collections d'objets ici en l'occurrence ce sont des graines mais aussi mémoriser et les décomposer je prends dans un semis je dois redistribuer je prends 5 je sais que c'est une quantité de 5 et que plus je veux en mettre moins je vais en avoir et que du coup je vais terminer mes 5 ici si je prends cette case là si je prends celle d'avant il y en a 4 je vais les terminer ici donc c'est quand même une réflexion et un mécanisme intellectuel et enfin parce que dans ce jeu la part du hasard est nulle et c'est pour toutes ces compétences qu'avec madame Diop la directrice de présence africaine nous avions évoqué la possibilité de faire un concours dans l'académie de Paris autour avec les élèves de CE1 ça n'a pas pu se faire à cause de la crise sanitaire mais c'est vrai qu'on trouvait avec un âme Diop que c'était peut-être le bon niveau et quelque chose de vraiment très intéressant comme il peut y avoir des concours d'échecs ou des concours de dames ensuite même au secondaire au secondaire il est assez intéressant d'utiliser là où aller on a un autre projet avec présence africaine qui est mené par présence africaine avec un lycée de Toulouse qui construit un awale géant c'est une proposition de la maison d'édition et donc là c'est un objet d'objet d'étude et il est réalisé par un bac professionnel construction et menuiserie donc il fait à peu près deux mètres je vous invite à aller regarder sur le site du lycée urbain vitry de Toulouse il y a des photographies etc. et il va se retrouver avec présence africaine sur dans la ville de Toulouse il est aussi intéressant et ça ça a été évoqué par madame Rieux ce matin je pense c'est l'après-midi de la notion des probabilités donc toujours en bac professionnel technologique elle a proposé une séquence avec ses élèves autour des probabilités et donc comment prévoir une stratégie pour gagner à la wallée en construisant un arbre des probabilités et ce qu'elle nous explique aussi lorsqu'on on l'avait fait venir intervenir à Blois au rendez-vous de l'histoire de Blois ce qu'elle nous expliquait c'est qu'en même temps ça permettait de déconstruire des représentations stéréotypées d'un continent qui aurait comme je l'ai dit tout à l'heure jamais ou alors attendu que le savoir lui vienne des autres et bien là tout en travaillant les mathématiques on se rend compte qu'ils ont apporté leur pierre à l'édifice des savoirs sur cette planète et enfin pour l'avenir ce qui est intéressant c'est qu'il permet aussi de travailler dans le supérieur alors là c'est des choses qui me dépassent largement mais les chaînes de Markov ou la Martingale des choses qui se font au niveau supérieur en mathématiques voilà je vous remercie de m'avoir écouté et bonne continuation pour ce colloque merci beaucoup à Naël qui doit être quelque part là donc on a les trois les trois principales interventions du panel le but du panel en fait c'était de montrer la dimension de développement humain de la Wallet que ce soit pour le sport les apprentissages là on voit que la Wallet peut être une ressource aussi bien dans l'éducation que dans la transformation qu'on a du regard sur l'Afrique du regard qui est porté sur l'Afrique de l'intégration de l'Afrique dans les curriculats en Europe et dans le monde en l'occurrence en France mais dans le monde la Wallet peut jouer comme une ressource de ce point de vue là et donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut comprendre d'une façon très grande très vaste en fait beaucoup plus étendue que ce que souvent nous avons l'habitude d'avoir comme entrée madame Numa Boccage nous parlait de la dimension aussi diaspora et de ce point de vue je vais avant de faire des interactions lancer des interactions on va écouter madame Liliane Braga qui est historienne brésilienne et qui vient de publier un ouvrage dédié à la Wallet au Brésil et dans une expérience qui est vraiment absolument intéressante à écouter elle sera parmi nous d'ailleurs elle pourra faire un petit commentaire après sa vidéo merci de nous la lancer chère amie Thomas bonjour de San Paolo je suis Liliane Braga Ndeboeni spécialisée dans les études culturelles avec un doctorat en histoire l'objectif de ma présence ici est de vous présenter ce livre Mancala Awale du secrétariat municipal de l'éducation de San Paolo qui a été lancé en décembre 2020 et qui est disponible en ligne en téléchargement gratuit Mancala Awale a été mis en oeuvre par le secrétariat en 2015 dans le cadre de son programme sur les jeux de société et depuis lors je travaille sur ce programme en 2016 le premier festival Mancala Awale a été organisé à San Paolo régi par les règles internationales pour les compétitions organisées par l'académie de Wari de Antigua et Barbuda dans les Caraïbes mon travail sur la Wale a commencé lorsque je faisais partie de l'équipe du centre racial ethnique du secrétariat municipal de l'éducation de la ville de San Paolo plus tard j'ai été engagée comme conseillère technique pour la Wale dans le programme sur les jeux de société de la municipalité de San Paolo j'ai eu l'honneur de former les enseignants du système éducatif de la municipalité sur les aspects culturels historiques et épistémologiques de la Wale ce livre est un travail collectif et les enseignants qui mettaient en oeuvre le programme dans les écoles de la municipalité y ont joué un grand rôle particulièrement ceux qui sont afro-descendants maintenant je vais vous montrer quelques parties de ce livre sur ces pages vous voyez les enseignants et leurs élèves pendant les activités scolaires avec Mankala Awele et en regardant ces images il est possible d'avoir une idée du travail qui a été accompli au cours des cinq dernières années je voudrais dire que Mankala Awele contribue à l'estime de soi à des étudiants afro-descendants de tout âge et permet à des étudiants non noirs d'apprendre au sujet de l'Afrique et de son système de savoir nous espérons que ce livre va contribuer à accroître à la présence de la Wale dans le système éducatif de tout le pays pour avoir un effet positif sur les nouvelles générations à venir en dernier mais pas le moindre je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé et qui continuent de travailler pour que la Wale fasse partie du système éducatif de San Paolo et je voudrais remercier particulièrement Martial Zébellinga pour son invitation à participer aujourd'hui mes collègues Minkaya Silva-Santos et Luana Antunes aussi merci merci beaucoup Liliane c'est vrai que c'est assez frappant quand on est africain de voir qu'un objet de la culture africaine qui quelquefois ne bénéficie pas de tant d'attention partout en tout cas en Afrique peut être exhumé comme ça et redécouvert en dehors de l'Afrique ça donne quand même des leçons et à nous africains on a sûrement des très très grandes leçons à apprendre dans cette histoire est-ce que Liliane Braga est là est-ce qu'elle était censée être là aujourd'hui avec nous ou possiblement là je suppose que après il y a des questions de décalage horaire il y a ah oui je suis là bonjour 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 de São Paulo je ne sais pas si je peux bien entendre vos questions vous aviez une question concernant suite à la présentation de la vidéo et le département d'éducation de la municipalité de São Paulo oui en fait c'est vraiment des aspects c'est très rapidement c'est vraiment un aspect peut-être un peu plus ethnologique historique alors la Wale se jouait alors vous l'appelez Ayo je crois il se jouait où est-ce que c'est dans les quilombos est-ce que vous avez pu retrouver un peu son histoire brésilienne en vraiment quelques mots ou son histoire afro-brésilienne nous avons des spécialistes il y a Nikosta-Sampos de Unilab qui est collègue que ce soit Almed de l'agence fédérale de l'université ils peuvent s'exprimer sur ce point mieux que moi ce que je voudrais ajouter c'est que nous utilisons le nom Mancala Auale pour le nom du programme à São Paulo et nous abordons l'historique avec la contribution de la docteure Eliane Costa-Santos il y a un chapitre sur cet aspect dans le livre mais il y a également d'autres intellectuels comme le professeur Enniti Kounia qui peuvent contribuer moins que moi sur cet aspect je suis historienne mais je m'intéresse plutôt aux questions ethniques et ma contribution à ce programme c'est le rôle d'Auale pour découvrir nos philosophies la cosmologie qui sont utiles dans le domaine du racisme et pour lutter contre le racisme Merci beaucoup En tout cas on retient que c'est un ouvrage qui contribue aussi à la lutte contre le racisme C'est important de le dire parce que ça montre aussi comment une pratique culturelle peut prendre un statut de pratique de lutte de résistance et une pratique humaniste comme le disait tout à l'heure Mgoufo Merci beaucoup pour votre intervention et on continuera la discussion plus tard Je ne sais pas si le professeur Tunde est là parce que nous avons nous voulions l'entendre et nous devrions l'entendre hier il y a eu un problème de décalage horaire il n'a pas pu être là visiblement on ne l'aura pas non plus aujourd'hui professeur Tunde il n'est pas là alors avant de lancer les interactions il faut que je vous dise une chose c'est que ça va être assez compliqué on a vraisemblablement des questions qui tournent autour du jeu à proprement parler le jeu les règles de jeu etc les interventions et on a des interventions qui sont totalement indépendantes de l'aspect jeu alors on va peut-être essayer de séparer en deux les questions et les observations peut-être qu'on va commencer peut-être c'est le plus le plus naturel c'est de commencer peut-être par l'aspect jeu je vois que le professeur Retschewski lève la main alors professeur Retschewski je vais vous prendre je vais vous prendre peut-être je vais vous prendre en deuxième position parce que la personne que je vais appeler va peut-être dialoguer indirectement avec vous est-ce que Will Jacob est là est-ce qu'il est connecté oui absolument bonjour alors oui alors il faut que je dise un mot sur ce jeune homme Will Jacob est le représentant Afrique pour la NBA si je me trompe corrigez-moi et ça m'a paru assez intéressant d'entendre ton point de vue pour une raison très simple c'est que on parle de organiser des championnats organiser quelque chose qui soit soit à la mesure du continent voire mondial et puis on a quelqu'un qui fait un peu la même chose mais dans un autre domaine sur le continent africain en connaissant les pratiques d'une ligue internationale connue etc qu'est-ce que tout ceci vous qu'est-ce que vous aurez à nous dire par rapport à à votre expérience de promoteur du basket en fait finalement et pas de la wall ouais merci merci Martial et merci de m'avoir invité et félicitations pour cette cette conférence de très haute qualité j'ai trouvé que vos intervenants notamment étaient vraiment de top niveau écoutez moi je découvre honnêtement je découvre un petit peu la walleye j'ai pas le niveau d'expertise de tous les intervenants donc j'ai beaucoup appris je pense que la walleye c'est une autre preuve finalement du fantastique capital culturel africain vous savez on dit souvent les intangible assets en anglais donc c'est juste encore une autre preuve de tout ce qu'on a à offrir bien entendu d'un point de vue culturel c'est très fort je pense je pense que effectivement le côté éducation le côté divertissement c'est finalement le résumé de la nouvelle tendance dans le monde dans le monde aujourd'hui qui est ce qu'on appelle l'equitament donc apprendre à travers une activité divertissante moi je pense que le potentiel de la walleye c'est également un potentiel économique bon comme vous savez moi je suis un fervent croyant du fait que l'économie du sport particulièrement en Afrique et fait partie de la solution pour faire face aux grands challenges de notre continent donc les challenges qui peuvent être démographiques bien entendu écologiques mais également économiques effectivement je pense que l'industrie du sport doit proposer des solutions et je considère que la walleye est un sport c'est en anglais on appelle ça les mind games c'est un sport intellectuel qui va bien entendu stimuler les esprits et je pense qu'effectivement avec 13 millions de jeunes chaque année qui rejoignent le marché du travail africain bon l'industrie doit être développée autour de la walleye vous savez qu'aujourd'hui l'industrie du sport dans le monde c'est à peu près 3% du PIB mondial donc 1200 milliards de dollars et l'Afrique qui a été un grand fournisseur de talents Didier Drogba Samuel Eto etc on a été très fort à fournir du talent pur mais malheureusement cette richesse qui est générée à travers le monde 90% de cette richesse siège en Occident moi je pense que si on sait organiser la walleye comme il se doit si on sait faire honneur finalement à ce jeu on peut effectivement développer toute une industrie autour de ça qui va commencer à travers la pratique scolaire mais également bien entendu aller sur de l'élite et l'organisation de grandes compétitions qui vont avoir lieu et bien entendu vous allez pouvoir générer du revenu sur plusieurs streams comme on appelle ça donc le ticketing le sponsorship les droits télévisuels etc. pour faire en sorte qu'il y ait une véritable industrie qui se développe et bien entendu multiples emplois pour notre jeunesse je vais m'arrêter là je ne veux pas être trop long merci beaucoup merci beaucoup Will alors ça c'était c'était en fait pour envoyer un message à tous les grands joueurs qui sont là et tous les organisateurs de compétition internationale c'était un peu c'est dire est-ce que vous regardez aussi un petit peu ce qui se passe les grandes ligues est-ce que ça peut être pour vous un univers inspirant donc j'ai vu la main du professeur Ritchieffski donc on va commencer par les questions qui tournent autour du jeu à proprement parler et ensuite on passera aux questions qui sont un petit peu à côté du jeu professeur Ritchieffski vous avez la parole est-ce que vous l'avez maintenant est-ce que vous m'entendez d'accord alors quand j'ai levé la main c'était tout d'abord pour rebondir par rapport à l'intervenante brésilienne parce que j'ai le souvenir que d'avoir rencontré quelqu'un lors d'un colloque au Brésil à Auro Preto où nous présentions une partie de nos données sur le jeu d'Awellé et il y avait là une étudiante qui était en train de faire un doctorat en psychologie et puis j'organisais la même année ça devait être en 2006 un colloque à Fribourg autour du jeu d'Awellé avec des gens qui venaient de Cuba d'Antigua évidemment d'Angleterre de France etc et puis nous avons pu inviter cette personne brésilienne que j'avais connue qui s'appelle Cristiana Fiuso Fiusa Carnero pour venir participer à notre colloque et là elle a fait connaissance des gens d'Antigua elle est restée en contact avec eux et je crois savoir que c'est notamment par cette personne-là que la ville de São Paulo a été ensuite informée de l'existence de ce jeu et de ses potentialités alors ça mériterait d'être confirmé par les historiens mais ce serait un exemple intéressant pour montrer qu'un jeu qui a été sûrement pratiqué à un temps au Brésil par les descendants d'Africains a été réintroduit au fond à travers aussi des activités académiques ou de colloques de réflexion donc ça veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui aussi peut être profitable ça peut permettre éventuellement de revitaliser un jeu qui serait en train de perdre de son attrait dans une région qui serait oubliée simplement ça c'était juste le premier point dont je voulais parler le deuxième point je voulais peut-être en me réécoutant tout à l'heure c'est toujours difficile de se réentendre mais j'ai vu que j'avais oublié et puis on venait de parler des ordinateurs de la dématérialisation qui ne me semble pas forcément la meilleure chose parce que ce que j'ai le plus aimé dans ce jeu ce qui m'a fait en tomber amoureux et garder cette passion pendant si longtemps c'est les expériences inter-individuelles qui se pratiquent autour du jeu ça n'est jamais deux personnes qui jouent avec du matériel mais c'est deux personnes qui jouent et puis il y a un public autour qui vient commenter et il y a un aspect prestige le côté inter-individuel est très important le meilleur joueur va être reconnu il va être admiré etc et ça va être important pour lui aussi ça n'est pas seulement un divertissement comme on pourrait jouer aux cartes peut-être chez nous mais ça a une portée beaucoup plus importante je crois voilà ce que je voulais dire que j'avais peut-être oublié auparavant maintenant l'aspect économique alors là je ne suis pas vraiment compétent oui je vais vous laisser conclure non j'avais terminé il ne me semble pas que je voulais dire d'autres choses maintenant mais c'est juste pour souligner que je crois beaucoup à cette ambiance qu'on crée et qu'on retrouve un peu dans les tournois internationaux pour autant qu'on respecte certaines traditions par exemple dans les tournois que j'organise en Suisse nous essayons toujours de jouer au moins trois parties parfois cinq best of three ou best of five comme ça se faisait au village au fond pour avoir battu quelqu'un il fallait au moins être le vainqueur après cinq parties actuellement dans les tournois au Kazakhstan ou parfois en ligne on ne joue qu'une partie contre un opposant et d'après moi d'après ce que j'avais vécu en Côte d'Ivoire c'était totalement insuffisant de jouer une seule partie et de dire il est plus fort que moi et on en reste là et donc voilà je pense qu'il y a certaines traditions qu'il faut maintenir merci beaucoup c'est un gros challenge c'est à dire que le jeu se déplace il se dématérialise mais en même temps peut-être que bon ben il y a des choses qu'on ne peut pas qu'on a du mal à garder alors je sais que Guy Sépahy a levé la main pour un commentaire une anecdote il a deux minutes et ensuite on prendra la prochaine personne on reste d'abord dans le jeu on reste dans le jeu pour le moment et ça va peut-être être une des dernières interventions autour du jeu si les autres ne se manifestent pas est-ce qu'il est là Guy Sépahy ? Je suis là maître du chronomètre je voudrais juste comme je n'ai pas pris le temps hier et que je suis basé pas très loin à tapis rouge faire quelques remerciements d'abord à toute l'organisation car c'est la première fois depuis 20 ans que je connais ce jeu qu'il y a tellement de gens aussi éméritent autour de la même table fut-elle virtuelle donc merci beaucoup à ça merci à Seth et à Glenda de m'avoir fait découvrir ce jeu merci à Xavier à Serge à Jean de m'avoir fait découvrir ces techniques et de m'avoir permis grâce à tout ça d'avoir initié comme je disais hier plus de 9000 personnes en 20 ans et merci au professeur Numa Bocage de cette intervention ça m'a vraiment fait du baume au cœur d'entendre un discours en plus notamment plus élevé que ce que je tenais moi personnellement en tant que simple parent et initiateur auprès des enseignants mon premier propos en termes de jeu et je dis toujours c'est qu'avant de gagner il faut jouer et pour jouer il suffit de reconnaître ça ça et ça avec ça on peut jouer j'ai pas dit gagner mais on peut jouer et c'est déjà une base et je pense que si tout le monde intègre ça on démarre déjà et comme disait le professeur on perdra peut-être mais on perdra pas on n'y a rien on aura quelque chose ça c'est vraiment important et je sais que j'ai fait quelques années d'initiation dans ce qu'on appelle en France le mammouth ou l'éducation nationale et je pouvais rentrer par la porte de service et les enseignants étaient très surpris à la vitesse à laquelle la concentration s'installait dans la classe quand on installait les plateaux donc ça c'est une pratique que je voudrais partager avec vous une autre anecdote j'ai fait un tournoi primaire donc tous les élèves de toutes les classes en CP CM je vous laisse faire le tour et en CM2 donc il y avait les deux meilleurs de chaque classe qui se retrouvaient dans un tournoi du niveau et le gagnant a été un gamin qui était supporté ni par les profs ni par les parents ni par les élèves je trouve que ça ça mérite une interrogation une réflexion et une dernière anecdote que je voulais partager avec vous il y a à côté du tapis rouge que tout le monde connaît dans le monde il y a un festival des films panafricains qui a lieu aussi dans notre secteur que je suppose la majorité ici des participants connaissent j'ai eu le plaisir une fois de venir avec ces plateaux et l'organisateur m'avait accueilli en me disant ben oui venez avec ces plateaux et faites une animation autour du jeu je me suis dit que je vais prendre des leçons de très haut niveau c'est moi qui va les recevoir même si j'avais déjà de l'expérience et ben non tous les jeunes arrivaient en regardant ce truc qu'est-ce que c'est que ça et tous ceux qui avaient des cheveux à peu près aussi peu nombreux que moi ou aussi gris étaient très amusés de retrouver cet objet et de remettre leur fils ou leur fille devant ce plateau pour le remettre comme on est dans le sujet de développement humain je trouve que cette transmission est sans doute aussi un sujet à prendre dans le jeu et dans son objet merci encore de ces opportunités d'avoir pu partager mon expérience merci beaucoup alors je suppose qu'il n'y a plus d'interaction je suis désolée j'ai levé la main je n'ai pas vu justement j'ai été interpellée donc je devrais voulu répondre un peu même rapidement oui je te remercie Marcia je voulais revenir je remercie également Guy sur la remarque qu'il a faite et je résumerai en fait ce que je voulais dire à travers le facteur humain et je crois que le jeu d'Awalé nous permet même quand on envisage le numérique ou les questions de on va dire d'intelligence artificielle et ça a été dit par Teddy également le facteur humain reste une donnée incontournable et je crois que ça participe du jeu d'Awalé moi j'ai découvert et j'irai très vite j'ai découvert le jeu d'Awalé justement en formation des enseignants en 2000 quand je suis arrivée à Lens donc en Picardie et parce qu'il y avait eu un échange entre des collègues donc il y a cette dimension d'échange culturel pour la formation des enseignants ça c'est déjà le premier point ensuite le deuxième point c'est la volonté de comprendre le jeu donc une rencontre entre les personnes entre les formateurs donc les professeurs de mathématiques bien entendu et du coup nous avons mis en place la première recherche dont j'ai parlé mais ces corps il a fallu par ma volonté je dirais étendre cette recherche en Martinique que j'ai découvert avec le professeur Rechiski qu'à Antigua il y a l'école de l'Awalé etc mais en tout cas je me suis dit c'est pas possible la Martinique il faut savoir que c'est à quelques îles c'est deux îles qui nous séparent entre Antigua et Martinique et quand je dis Martinique c'est Martinique et Guadeloupe et je ne comprenais pas que je n'ai pas le jeu d'Awalé en Martinique et en fait dans des recherches historiques que j'ai retrouvées à l'occasion d'un colloque à la Tour de Paix en fait avec des collègues on a retrouvé un écrit d'un marchand probablement d'esclaves je n'ai pas réussi à savoir qui c'était mais en tout cas qui à la fin du XVIIIe siècle raconte dans son écrit que les esclaves jouaient d'un jeu et la description qu'ils donnent de ce jeu ce sont les règles du jeu d'Awalé on a une photo un dessin en fait où on retrouve la position et le plateau d'Awalé donc je me suis dit c'est sûr et il parle évidemment pour terminer de la Martinique et de l'île de Sainte-Lucie qui est à 30 km de la Martinique donc je me suis dit il y a eu l'Awalé en Martinique à un moment et à ce moment-là j'ai commencé à chercher on n'a pas retrouvé vraiment de traces mais dans l'expérience dont j'ai parlé avec les élèves de collège les élèves sont allés interroger leurs grands-parents ce qui leur a permis cette reconstruction identitaire donc la dimension anthropologique parce qu'en 2016 quand l'expérience a été faite au collège certains élèves descendants d'esclaves n'avaient pas encore pris conscience qu'ils étaient descendants d'esclaves c'est à l'occasion de ce jeu qu'ils ont reconstruit cette dimension identitaire et qu'ils sont allés interroger les grands-parents et ils ont trouvé dans le village une vieille dame de 93 ans qui a pu leur dire quelque chose en relation avec ce jeu d'Awalé donc il y a eu une réintroduction et puis maintenant il est dans les collèges il est dans les lycées il est dans les centres on va dire culturels etc et juste pour finir le jeu d'Awalé permet de comprendre les raisonnements cognitifs comment on apprend et donc moi je l'utilise dans la formation des enseignants pour leur faire voir comment les élèves apprennent c'est juste le dernier point encore cette année j'ai essayé de mettre à distance donc je suis contente pour le numérique s'il me permet de faire mon enseignement à distance autour du jeu d'Awalé merci beaucoup Lynn c'est un précieux témoignage qui nous a amené en diaspora donc on va rester d'abord en diaspora avec Luana Antune qui est au Brésil ensuite on écoutera Gouffo qui a des choses à dire et après il y a une autre personne qui a quelque chose à dire donc Luana merci d'être là à toi la parole on essaye d'être bref parce que maintenant on court un peu après le temps mais donne la parole merci beaucoup moi je suis plus silencieuse parce que j'apprends beaucoup je ne sais pas jouer à Awalé c'est un peu triste parce que mes parents ne savent pas comme je parlais hier et en fait je reviens sur la parole de monsieur Retisky à propos de l'enseignement d'Awalé au Brésil et c'est vrai qu'à São Paulo c'est une mégalopole et là-bas les structures au système éducational nous permet d'avancer un peu plus dans la institutionnalisation de l'enseignement de Awalé ou d'autres instruments culturels africains mais il faut hier je n'ai pas plus de temps pour dire ça mais il faut remarquer qu'il y a un projet de rééducation au Brésil qui est construit à travers des mouvements sociaux noirs pardon donc au début des années 60 on a une construction d'un grand mouvement noir au Brésil les mouvements noirs unifiés les MNU donc à partir de ce moment-là on a une réunion une comment on dit ça on a une espèce de oui c'est ça c'est une réunion une grande réunion de poètes d'artistes de scientifiques de professeurs et à partir de ça oui et donc c'est à partir de ça qu'on a pu avoir la promulgation de la loi du mille que je parlais du mille du mille soixante-neuf et à partir de ça c'est important de marquer qu'on a un changement en champ éducationnel du Brésil mais il faut dire que les programmes universitaires au Brésil des universitaires des universités c'est un programme qui regarde l'Europe donc quand on étude de la mathématique à toutes les universités de Brésil on n'est rien de l'Afrique on n'est pas rien de l'Afrique donc la formation des professeurs s'est impactée pour un programme enfin européen donc je pense que c'est c'est ça le problème et alors on a un autre groupe de professeurs de professeurs noirs qui ont repris notre ancestralité noire et ont fait l'apprentissage des étudiants de la population donc on a deux champs d'un combat en fait au Brésil il faut remarquer ça merci beaucoup merci beaucoup Loana pour ce témoignage merci pour ton témoignage avant de passer à Angufo il faut préciser que l'hypothèse que le jeu aurait été simplement réintroduit et pas forcément pratiqué historiquement au Brésil n'est pas bon c'est pas forcément une hypothèse prioritaire parce que ce jeu se retrouve par exemple au Suriname aussi on sait que les marrons les neigres marrons du Suriname les Saramacas ont ce jeu avec le nom qu'on trouve encore au Bénin qu'on appelle Agito avec la même codification culturelle etc. et donc c'est quand même la même région on peut penser par le même mouvement que ces populations ont gardé Lauale ou Agito au Brésil ils ont également pu le garder c'est une hypothèse mais il faudra lire le livre proposé par Olivia et les autres Gouffo merci oui je voulais rebondir sur la question de notre auditeur Facebook la fameuse question sur le respect des traditions et le risque de la dématérialisation Gouffo s'il te plaît puisque tu es sur Facebook et que tu aimes bien il y a une deuxième question comme ça tu vas répondre aux deux en une fois et sache que tu réponds pour tous tes collègues si tu te plantes c'est vous tous qui vous êtes plantés il y a une autre question qui dit le défi est de ne pas laisser filer ce potentiel entre les mains d'entreprises féroces qui se réapproprient la culture africaine en la vidant de sa substance donc tu réponds aux deux puisque c'est toi qu'ils ont envoyé tu réponds pour Teddy et Serge d'accord voilà je représente les promoteurs à Wallet avec beaucoup d'un la première question par rapport à la dématérialisation et au risque de ne pas respecter les traditions bon c'est vraiment un débat éternel dans les milieux facebook africains j'aime bien dire c'est bien de connaître les traditions mais c'est encore mieux de connaître l'esprit qu'il y a derrière ici on dit la loi et l'esprit de la loi malheureusement il y a beaucoup de personnes qui respectent les traditions juste comme des dogmes et qui ne comprennent pas quelle était la volonté derrière et qui ne comprennent pas que ces lois s'inscrivaient dans un contexte spécifique de nos ailleurs à une époque spécifique et que c'est de l'heure de voir comment retransposer ces esprits de la loi au 21ème siècle et j'ai envie de dire qu'il y avait déjà des éléments de réponse dans ta réponse quand tu disais que quand on ne joue pas la loi, c'est aussi par rapport au respect de rites funéraires donc on comprend que dans un village donné le fait d'interdire des enfants de ne pas jouer la roulée la nuit c'est pour marquer un respect à des anciens qui sont décédés et voilà créer une connexion avec eux maintenant on ne va pas créer une loi absolue et interdite au 21ème siècle de faire une dématérialisation qui va toucher plus d'utilisateurs donc non je ne vois pas en quoi la dématérialisation est une trahison à cet aspect de la loi elle n'empêche pas que voilà dans une localité précise on continue de rendre hommage aux défunts de rendre hommage aux aïeux tout en voyant qu'aujourd'hui on est dans un village planétaire qui va prendre un autre canal pour diffuser un jeu à d'autres plans donc non je ne vois pas de contradiction quand on comprend l'esprit de nos traditions africaines et maintenant par rapport à la deuxième question sur la protection de la loi Mme Aude Bélequet Aude Bélequet face aux entreprises féroces moi j'avais dit dans un monde capitaliste aucune entreprise féroce n'a empêché une entreprise africaine d'exploiter la wale à des fins économiques donc voilà la nature a horreur du vide les africains ont l'opportunité d'embrasser ce jeu de le promouvoir et voilà de profiter de toutes les retombées économiques qui se présentent à ce jeu voilà ils ont le message que s'ils ne le font pas d'autres le feront et d'autres le font déjà très bien donc voilà le message est lancé dépêchez-vous merci on est vraiment sur la fin du temps d'interaction que j'ai malheureusement j'ai laissé un peu filer le temps de l'interaction bon parce qu'il fallait quand même qu'on discute d'un peu plus il y a une main levée qui est celle de madame Ousena je ne vois pas le nom en entier vous avez la parole madame merci on va malheureusement aller obligé d'être bref de faire court sur la fin c'est souvent le cas merci merci à monsieur martial de m'accorder la parole bonjour à tous excellences mesdames et messieurs je suis Ousena Titikina deuxième secrétaire à la délégation permanente du Togo auprès de l'UNESCO donc avant tout je tenais à féliciter les intervenants et panélistes pour la qualité de leur contribution à ce colloque qui revêt à la fois une dimension culturelle sociale scientifique mathématique donc pluridisciplinaire j'ai écouté leur intervention avec beaucoup d'intérêt à travers leur bouillon exposé nous avons pu voyager en Afrique et ailleurs pour nous connecter au jeu à Wallet appelé Wari dans ma communauté ce jeu nous a tous marqué d'une part par son aspect ludique et stratégique et d'autre part par sa capacité à réunir des êtres à réunir des êtres de générations différentes donc je saisis cette occasion qui m'est offerte pour appuyer la proposition qu'a faite hier le professeur Bonaventure Rondo professeur de philosophie à l'université au Mabongo de Libreville proposition qui a d'ailleurs été réitérée aujourd'hui également donc d'inscrire ce jeu dans les programmes au milieu scolaire afin de permettre aux élèves d'appréhender les mathématiques dans une ambiance récréative ce qui facilitera un bon nombre d'entre eux à aimer les mathématiques dès le bas âge en fait permettez-moi de remercier tous les organisateurs de ce colloque c'est une excellente initiative qui nous permet de reprendre conscience et de mieux valoriser notre patrimoine culturel donc on est pris par le temps je vais vous laisser je vous remercie Merci beaucoup merci infiniment Madame Ousena Titikina je vais devoir arrêter les interactions là avec le sentiment d'avoir essayé de donner la parole à un maximum de personnes avoir frustré un minimum de personnes mais suffisamment pour que ceux-ci restent accrochés à la Wale qui nous fassent des propositions et qui soient également capables de nous proposer de futurs événements autour de la Wale ça nous permettra donc de continuer les débats que nous allons maintenant synthétiser avec la présidente de la directrice de la maison présence africaine organisatrice de ce débat qui est de ce colloque qui est à la fois historique et pionnier comme chacun a pu le constater Madame Diop va donc faire un mot de conclusion alors normalement je devrais associer et je j'associe Madame Numa Bocage également à ce propos final elle va peut-être nous faire rapidement une synthèse après quoi Madame Diop prendra la parole avec normalement le partenaire UNESCO qui est évidemment plus qu'un partenaire pour dire en gros qu'est-ce qu'on pourra retenir de ces deux après-midi de débats de discussions d'échanges et de ces deux journées en gros d'Auale est-ce que Madame Numa Bocage est là est-ce qu'elle est disponible qu'est-ce qu'on peut oui je suis disponible vous êtes responsable d'un laboratoire de recherche oui un laboratoire qui s'intitule bonheur d'ailleurs absolument donc on vous fait confiance pour nous dire un peu qu'est-ce qu'on peut retenir du point de vue scientifique des débats qu'on a eu cet après-midi et même hier oui merci de me donner la parole pour cette synthèse rapide sur des aspects qui sont ce que je relève effectivement qui constituent des dynamiques en fait en termes de développement et de de recherche possible à partir de la Wallet c'est ce que les échanges ont pu mettre en avant il y a eu effectivement toute une approche anthropologique historique qui a bien posé les bases en fait de ce que c'est que ce jeu mais c'est également finalement plus qu'un jeu c'est ce que nous avons compris tout en gardant toute sa potentialité ludique interactive et la dimension du plaisir alors effectivement je suis directrice adjointe du laboratoire bonheur et nous cherchons dans ce laboratoire à prendre au sérieux la question justement du plaisir dans le développement humain c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le bien-être qu'est-ce que c'est qu'être bien quelles que soient finalement nos conditions donc l'approche du jeu dans les enseignements dans les pratiques et dans les échanges entre les personnes c'est quelque chose qui nous intéresse je crois que le colloque a montré que le jeu d'Aualé est finalement un objet au sens vraiment je dirais pas seulement matériel mais dans toute sa dimension qui présente tous ces aspects donc il y a les savoirs mathématiques qui ont été identifiés il y a bien entendu tout ce qui est historique et anthropologique il y a tout ce qui relève des relations humaines et on voit que avec justement ce que j'appelle et ce qu'on appelle les savoirs transculturels c'est-à-dire dans le monde de maintenant finalement est-ce que cet objet ancien a encore sa place et bien on voit qu'il a non seulement sa place qu'il ouvre des dynamiques qu'il permet de s'adapter au numérique et là je crois que c'est un nouveau champ c'est quelque chose de neuf et l'Aualé a encore une place à découvrir je rejoins le professeur Eschisky quand il dit au niveau des intelligences il y a encore des choses à faire donc moi j'espère et mon vœu c'est qu'on obtienne des financements pour approfondir nos recherches autour des nouvelles potentialités du jeu d'Aualé merci beaucoup merci beaucoup Lina c'est très 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 haut perché et très intéressant moi je vais donner la parole ben oui je vais donner la parole à madame Diop et aux représentants de l'UNESCO présents non sans vous avoir remercié mais vraiment deux fois plus d'aucune parce que bien qu'ayant travaillé sur vos présentations sur vos profils etc j'ai quand même été à chaque fois surpris voire ému par un certain nombre de témoignages j'ai entendu quelqu'un dire quand je me suis rendu compte que j'étais africain c'est monsieur au bacaline et bien j'ai compris qu'il fallait que j'aille vers la Wale c'est quelque chose de très fort et puis j'ai compris aussi comment un africain peut en apprendre peut apprendre beaucoup d'un afro-descendant y compris sur la culture africaine et ça c'est souvent des surprises qu'on a nous africains du continent en nous disant bon ben on a tout sur place etc notre culture elle est aussi partie avec nos ancêtres qui sont partis dans le monde entier et on a aussi on a encore beaucoup à apprendre beaucoup à échanger beaucoup à cultiver en commun donc merci infiniment à tous ceux qui étaient là vous étiez à mon sens vraiment tous des lieux et des centres des sites de savoir des sites de partage des sites d'interaction et encore une fois merci merci à Présence africaine d'avoir d'avoir organisé cet événement pionnier madame la directrice vous permettez que je vous laisse la parole merci beaucoup Martial merci beaucoup à toi vraiment tu as mené ces débats de main de maître et en si peu de temps ça s'est très très bien passé grâce à toi et je te remercie mille fois je crois qu'on a on a fait un bon départ je ne vais pas m'attarder parce qu'en fait les interprètes ont arrêté de travailler là donc il faut laisser à l'UNESCO le temps de parler je vais juste rappeler simplement que nous allons reprendre contact avec vous non seulement pour vous communiquer une sorte de déclaration finale mais également pour vous solliciter en vue de la publication dont je vous ai parlé tout à l'heure voilà encore un grand merci à toi Martial et à vous tous qui avez répondu présent et franchement c'était passionnant merci beaucoup vous avez la parole monsieur Ibrahim bonjour à tous excellences mesdames et messieurs madame la directrice madame Diop j'ai le privilège aujourd'hui de prononcer ce discours au nom du sous-directeur général pour la priorité afrique et les relations extérieures de l'UNESCO qui aurait bien sûr souhaité être parmi vous jusqu'à la fin de ce colloque mais il est actuellement retenu par d'autres obligations au sein de l'organisation alors je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement madame la directrice présence africaine madame Suzanne Diop et toute son équipe qui ont été à l'initiative de cet événement co-organisé avec l'UNESCO je remercie tout particulièrement l'ensemble des panélistes qui font partie de l'intelligentsia africaine nous avons beaucoup appris et je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre donc nous les tenons vraiment à les remercier je remercie aussi la mobilisation du comité scientifique qui est représenté par monsieur Marcel Zébelingia qui a comme vous l'avez dit de main de de maître modéré les sessions pendant plus de deux jours donc nous avons été vraiment très nous avons été vraiment très impressionnés par la qualité des échanges mais aussi la façon dont vous avez coordonné toutes ces interactions et toutes ces interventions donc merci beaucoup je tiens aussi à remercier les équipes techniques de l'UNESCO et bien sûr de présence africaine pour leur travail conjoint pendant plusieurs jours en amont de l'organisation de ce webinaire ça n'a pas été une mince affaire c'était un vrai challenge c'était une première coopération collaboration et je pense qu'elle a été couronnée de succès enfin je tiens à remercier particulièrement les membres de mon équipe de l'unité d'analyse contextuel et prospectif qui ont énormément travaillé avec les différentes institutions qu'elles soient du côté de présence africaine du côté des services techniques de l'UNESCO les interprètes les techniciens ils se reconnaîtront merci beaucoup et merci à tous pour votre patience et votre coopération alors comme vous le savez les priorités globales de l'UNESCO sont l'Afrique et la qualité des genres à ce titre l'UNESCO s'est doté d'une stratégie opérationnelle pour la priorité afrique alignée avec bien sûr la vision de l'union africaine exprimée dans l'agenda 2063 elle consiste à bâtir une Afrique intégrée prospère en paix et constituant une force dynamique sur la scène internationale cette stratégie opérationnelle de l'UNESCO est constituée de six programmes phares l'un de ces programmes phares vise à renforcer les systèmes éducatifs en vue du développement durable en Afrique une deuxième a pour ambition d'explorer le pouvoir de la culture pour le développement durable et la paix dans le contexte d'intégration régionale donc grâce à ses atouts pluridisciplinaires la Wallet est un jeu de grande pertinence pour l'UNESCO du fait qu'il regroupe finalement tous ces domaines de compétences que ce soit en matière de sciences de sciences humaines de culture ou d'éducation sans parler bien sûr de l'aspect intergénérationnel et du genre aussi puisque aussi bien les jeunes filles les femmes et les jeunes hommes peuvent y jouer de manière conjointe et essayer de créer cette interaction assez intéressante et fructueuse donc grâce à ces atouts pluridisciplinaires nous sommes encore plus confortés dans l'idée que nous avons fait le bon choix de nous associer avec vous et nous avons été vraiment très impressionnés par l'ensemble des interventions qui nous ont permis pour la plupart d'apprendre beaucoup de choses sur ce jeu ses origines concernant les sciences naturelles et exactes ce jeu est d'une grande importance de par sa richesse mathématique et aussi sa capacité de susciter la réflexion et l'anticipation l'anticipation est une chose qui m'est très chère dans le sens où nous travaillons beaucoup pour développer les capacités en prospective en Afrique dans un certain nombre de projets actuellement qui sont assez structurants dans le domaine de l'éducation c'est son utilité pédagogique qui est importante et son influence sur le développement intellectuel des enfants et des adultes et surtout de permettre de créer ce point intergénérationnel en termes de sciences humaines et sociales il transmet des valeurs de vivre ensemble en permettant la construction la co-construction de ponts entre les différents âges et enfin dans le domaine de la culture il représente un patrimoine et ça j'ai énormément aimé ce qu'a dit le modérateur notamment sur cette opportunité fantastique de patrimoine culturel africain et je pense et je le rejoins là-dessus et enfin je voudrais dire que la Wallet est un symbole parfait d'unité culturelle et historique c'est incontestablement un élément de grande valeur pour le patrimoine africain et panafricain de ce socle commun et qui vise à protéger et transmettre afin de construire une vision commune et de travailler ensemble avec les diasporas pour le rayonnement de l'Afrique alors je vais terminer mon propos je ne veux pas prendre trop de temps mais j'aimerais en conclusion rendre hommage à une citation du modérateur monsieur Zélinga sur le fait qu'il a dit à un moment que la Wallet était un jeu qui a vraiment sa place dans l'espace mondial et je le rejoins en grande partie bien sûr en Afrique et dans les diasporas africaines donc je le rejoins complètement sur ces déclarations donc je voulais terminer mon propos parce que je ne veux pas prendre trop de temps mais en tout cas au nom du sous-directeur général de l'UNESCO pour la priorité afrique des relations extérieures je souhaite remercier une nouvelle fois tous les participants de s'être joints à nous au cours de ces deux derniers jours et tous nos réseaux panafricains institutionnaux qui ont pu prendre part à cet événement pendant les deux derniers jours je les remercie énormément et j'espère que ça va susciter et créer des synergies dans le futur afin de promouvoir cet art ce jeu qui en a bien besoin merci à tous merci beaucoup merci beaucoup merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir tout le monde bye bye goodbye everybody all the best I hope we meet soon bye bye I hope so take care take good care thank you let's continue the discussion on the forum yes yes ori.co.uk www.ori.co.uk oi.co.uk